Bonjour à tous et à chacun. Nouvelle journée, nouvelle matinée sur Equinorce Télévisions, la meilleure télévision du pays. On va surtout dire que le Cameroun abrite depuis hier une conférence africaine sur l'économie numérique. Il s'agit pour les espères du continent de réfléchir à une stratégie commune pour permettre de s'adapter efficacement à l'évolution technologique et aussi de rattraper le vent du numérique qui souffle à travers le monde. Les travaux se tiennent à Yaoundé. L'occasion pour nous de questionner la position du gouvernement sur le développement de l'économie numérique On en parle beaucoup au ministère des Postes et Télécommunications, mais quels sont les résultats réels de ces discours politiques qui le plus souvent ne sont pas suivis dans la réalité sur le terrain. Mais en tout cas, on a de nombreuses start-up de Camerounais, de jeunes Camerounais, qui se battent pour porter l'économie numérique. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus sur ce plateau de ce jeudi 24 mai 2018. Toute l'équipe est en place comme chaque matin. On fait de la télé d'ailleurs pour le coup. Charles-Lamel Mbatchou est bien en place, droit dans ses bottes, positionné pour cette nouvelle bataille. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Éric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à l'artiste Dieu la conscience. Dieu la conscience qui aurait perdu de conscience en manipulant l'opinion publique au sujet de M. André-Marie Ndjafan Tchoumi, proviseur du lycée de Loumme, au sujet d'une accusation de concussion et d'étournement de fonds. Pourtant, il n'en est rien. Bonjour. Voilà. On doit surtout éviter de se laisser tromper par ces individus sans foi ni loi qui prennent l'habitude de faire, d'avancer des allégations qui ne sont pas du tout vraies pour des raisons que seuls savent. On va également dire bonjour sur ce plateau et bonne arrivée à vous, Flora Zé. Merci, Éric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Que se passe-t-il à Bépanda Double Balle ? Vous savez, Isaac a mis le casse-tête des ordures ménagers au Cameroun. La population en a marre. Hier soir, dans combien à quand ils sont sortis dans les rues de Bépanda Double Balle ? Précisement, on est à Douala. Ils ont donc décidé chacun de porter les poubelles et de diviser la voie en deux, la route si vous voulez en deux, avec une montagne d'ordures. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, vous allez voir ces images. Ils en ont marre. Ils sont submergés d'ordures ménagées. Ils veulent que ça change, que ça s'arrête et que chacun prenne ses responsabilités. D'accord. On pourrait qualifier ça de la crise des ordures au Cameroun. D'ailleurs, il me souvient qu'il y a quelques jours, le quotidien Mutation faisait état de ce cas à sa une en montrant six visages qui sont concernés par cette crise des ordures au Cameroun. Et nous avions, à cette période-là, dit qu'il était quand même incongru, qu'on ait autant de visages dans cette chaîne des ordures au Cameroun et qu'il fallait simplifier les procédures et faire en sorte que l'État puisse se décentraliser et que les communes, les collectivités territoriales décentralisées s'occupent de ce sujet au cœur, donc des problèmes des Camerounais. On va également, madame ce matin, dire bonjour et bienvenue à vous, Boro Bengane. Bonjour à vous, monsieur Foposinegu, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, j'ai un problème. Je voudrais d'abord que vous m'expliquiez le titre de mutation auquel vous faites allusion. Crise des ordures, ça veut dire qu'il n'y a pas des ordures au Cameroun? Moi, je vois plutôt la prolifération des ordures. Quand on dit qu'il y a crise, ça veut dire qu'il y a manque des ordures. Maintenant, il y en a beaucoup. C'est la crise encore. Ça veut dire qu'il y a un manque de travail pour nous débarrasser des ordures au Cameroun. Et donc, puisqu'on parle de crise anglophone, puisqu'on parle de crise diplomatique avec les États-Unis, puisqu'on parle de crise des ordures, il y a beaucoup de crises, la crise de l'éducation. Non, non, il y a une prolifération des ordures, dont les ordures respirent au Cameroun. C'est le Cameroun qui suffoque. Et apparemment, le Cameroun ne suffoque même plus. On va y arriver. Et justement, pour dire comme Achille Mbembe ce matin, le Cameroun va droit au mur. Merci. D'accord. On va démarrer, Madame, Monsieur, avec beaucoup de sourire. La bataille de ce matin, puisque nous sommes des soldats d'audiovisuel, on va donc se mettre dans le ring. Avec la première, la première combattante sur ce plateau, elle, c'est Tendance Cogneux. La voyageuse, l'histoire du jour, c'est tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léry, bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de Colmintak. Colmintak est allé résoudre un problème en question. Il restait un peu comme ça. J'appelais le procureur de la République. Que papa intervienne. C'est chaud ça. C'est une soeur, une fille, qui a tapé sa petite seuillère hier jusqu'à Rico. Tu crois que depuis qu'elle t'appelais, tu ne répond pas là-dessus ? Je ne connais pas comment faire pour ta voix. Bon, pose-moi les questions, je ne répond pas non. Éric, c'est une fille, elle, en mariage, ça fait un an. Un an, six mois. Né d'un petit garçon qui s'appelle Bébé Diamant. Quand elle est partie en mariage, sa petite s'est restée par derrière récupérer son ex, donc son copain. Maintenant, chaque fois on lui dit que oui, maman, depuis que tu es partie, toi, en mariage, elle est là. Si tu es restée derrière récupérer, Roméo. Chaque jour, ils sont au piment. Ils font le monter. Le problème, c'est où alors ? Elle n'est plus avec Roméo. Elle n'est plus avec Roméo, mais ce qui la choque, c'est qu'elle ne supporte pas du fait que Cynthia reste et récupérer son ex. Elle l'a tapé sa petite seuillère. Bam ! Bam ! Où est-ce que tu as bougé ? Je vois. Dis-le comme ça, je n'ai pas en mariage, je laisse Roméo et pas en mariage, tu le récupères. Quand je t'appelle, tu dis que je suis la mariée, que j'aime mon foyer. Que ça prenne fin. Quand on m'appelle encore pour me dire qu'on t'a vu avec Roméo, tu vas me confirmer le code. Quand vous partez boire au derrière poteau, je suis au courant. Quand vous partez boire à Monaco, on m'appelle, je suis au courant. Quand vous partez à Nyalabois, je suis au courant. Quand il t'appelle, tu me dis que j'ai ton foyer. Qui gère son foyer ? Je sais qu'elle suis mariée. Qu'elle gère son foyer ? Elle gère son foyer avec petit diamant. Elle gère encore le foyer de Roméo ? Non, ce n'est pas que j'ai le foyer de Roméo, ce qui la ronge, c'est qu'elle ne supporte pas que sa petite fille ne reste pas derrière, sortir avec son nez, jusqu'à ce qu'on le voit monter partout. Elle est partout, elle a eu pour manger le poisson. Elle a dit à sa petite soeur que tu ne vas que tourner avec lui, monter, descendre, basta, mais il ne peut pas te prendre comme épouse. Donc, j'étais là et tu ne dois plus être avec lui. La petite soeur dit que si tu continues, je vais aller dire à ton mari que tu aimes encore ton ex. Comment réagissez-vous ? Comment réagiriez-vous si vous partez en mariage par derrière, votre petite soeur directe, qui parle de directe, ça veut dire que même père, même mère, même ventre, récupère votre ex-copain. Et quand vous lui demandez, elle dit, oh, tu es un mari, non, maman ? Oh, regarde ton foyer, tu mets le jus de ma jeunesse. Est-ce que vous allez la taper, ou vous allez faire comment ? Comme la fille, la même bébé diamant qui a des cas, ne supporte pas ça. Que sa petite soeur l'a souillée. Que tu fais honte à qui ? Qu'est-ce qu'on va dire, maman ? Que depuis quand tu es moi, maintenant, les mêmes hommes, ça se passe comment ? Donc, de faire la pénétration, ça s'est évité, il esquivait de la voir. Ils sont partis, donc, hier, en Colmica, au piment, manger le soya. Le soya, il y a un soya de porc qu'on fait là-bas, en route. Ils sont partis, moi, le soya. On a donc appelé sa soeur. Que mama, comme tu vois, les débats, viens vite, voilà ta petite chat avec ton être, maman. Soya, elle a débattu, elle a donné les clas à sa soeur. Moi-même, j'étais toujours même soya. J'étais entré, maman, le soya aussi, le soya de... Tu as dit, maman, le soya, soya. Tu as dit, maman, le soya. Les gens, Eric, je vais jouer de ma jeunesse. Tu vois comment il fait le débat ? Il dit, tu es allé manger, tu es allé manger seul. Non, j'étais avec l'une de mes belles soeurs. Est-ce qu'il marche encore seul ? Mon gros bras. On est dans un, mon gros bras. Quand le type va... Donc, quand la chair déclenche. Tu m'as laissé où ? Qu'elle tape sa soeur, on laisse, on va prendre une après. Qu'elle tape sa soeur, on peut m'en manger. Sans la police. C'est que les deux... On allait voir les deux, là. Heureusement que j'ai lancé l'appel du procureur de la République, ça se venait occupé. Je vous ai dit en tout début de cette émission que nous sommes les soldats de l'audiovisuel. Donc, la bataille a commencé. Et l'histoire de ce matin nous donne de batailler, de bagarrer, de nous mettre en ordre de marche pour, voilà, tirer de cette histoire la substance qu'il faut pour que notre société puisse marcher dans l'ordre. Et puisqu'on parle de l'ordre, j'ai quand même le cœur meurtri ce matin de savoir qu'il y a des hommes qui aiment le plus souvent montrer leur efficacité, leur virilité en allant dans les familles et en y installant la zizanie. Parce qu'il y a des hommes que lorsqu'ils n'ont pas, dans une famille, mis la grande soeur et la petite soeur sous leur coupole, ils ne se considèrent pas comme des hommes. Il y en a même qui vont plus loin que ça. ils prennent la mère et la fille en même temps. Donc, c'est ça aussi qu'on doit pouvoir évoquer ce matin. Mais puisqu'il s'agit d'une fille, une jeune fille qui se plaint et qui semble d'ailleurs avoir des relations, garder des relations avec son ex, c'est ça, son ex ? Elle n'est plus avec son ex, mais c'est sa petite, c'est qu'il soit avec son ex maintenant. Non, mais toujours, Edithine, qu'est-ce que là, on sent qu'il y a quelque chose encore. On n'est pas, tu vois, on n'est pas naïf. Alors, Florazé, qu'est-ce qui peut pousser une femme à être dans un foyer, dans un mariage, dans un mariage et du coup, avoir les yeux rivés ailleurs ? Ça, c'est de la filouterie, c'est de l'adultère même, c'est de la tromperie, c'est de la tricherie, c'est de la fourberie. C'est une chose inacceptable. Oui, je suis d'accord avec vous, parce qu'on parle d'infidélité. Oui. Mais sauf que, vous savez, il y en a qui n'arrivent pas à faire... Chalamet, permettez-moi de continuer. Le regard qu'il vous fait, ce matin. Je suis... Non. La femme, là, parce que ce que j'ai tendance à raconter comme histoire ce matin est clair, parce que la femme en question a fouté. Elle est mariée et elle fricote, enfin, on la va continuellement avec un autre homme qui, justement, est son ex. Alors, maintenant, je reviens pour les sentiments. Il y en a qui n'arrivent pas à faire le deuil de leur passé. Souvent, on entame une relation sans toutefois avoir, enfin, mis un certain écart avec la relation d'avant. Je ne viens pas justifier, parce qu'après, je ne viens pas justifier le comportement de la dame. Mais, je crois qu'en relation, il faut être honnête. Il ne faut pas se voyer la face. Il faut faire face à ses sentiments. Ça ne sert à rien de se mettre en relation ou d'avoir, à cause de certains intérêts qu'on a pour, après, effriter sa personnalité. Et il faut se mettre, justement, il ne faut pas pouvoir assumer un certain nombre de choses. Je crois que la femme en question est un peu perturbée. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la relation d'avant et ce qui se passe dans la relation actuelle. Peut-être qu'elle en manque d'amour. Et qu'elle retrouve en son ex, peut-être l'homme idéal. Mais, peut-être à cause de certaines circonstances, ils ont dû se séparer. Elle a dû peut-être trouver une autre idée ailleurs. Donc, je crois que la grande sœur devrait plutôt, au lieu de faire un scandale, parce que maintenant, l'histoire est déjà au milieu de tous. Non, elle devrait encadrer maintenant la petite sœur. Parce que les relations amoureuses ne sont pas toujours évidentes. Souvent, on se met en relation parce que peut-être qu'elle est très bien, peut-être sur le plan social. On se met en relation peut-être parce qu'on a été forcé par la famille et autres. Donc, du coup, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ce lien. Ou alors à vivre certaines situations. Peut-être que la fille, son ex, n'avait pas été aimée par la famille et autres. On a dit, vraiment, si tu continues cette relation, ça ne va pas aller et tout. Donc, elle s'est sentie peut-être obligée de mettre fin à cette relation. Elle va dans une autre relation où elle ne trouve pas son épanouissement. Donc, elle a envie de revenir dans sa relation d'avant où elle était en harmonie avec elle-même, où elle vivait justement son amour. Donc, du coup, dans ce type de situation... Sauf que sa relation d'avant, comme vous le dites, est désormais l'apanage de sa petite sœur. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, je ne vais pas jeter le propre sur ce dernier, vraiment. Mais je dis qu'on est en cas... Sur qui ? La grande sœur et la petite sœur. Sur la petite sœur. Non, non, elle est dans son rôle, mais elle le fait très mal. Je dis qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer ce qu'on appelle les sentiments, les émotions. Ça va dans tous les sens. Mais que pensez-vous de cet homme ? Parce que j'ai commencé par là... L'ex ? Oui, cet ex. Que pensez-vous de lui ? Attendez, je dis ceci. On n'a pas les réelles motivations de leur séparation. Peut-être que l'homme a été... Il est su le faire accompli. La dame qui vient vous dire, vraiment, on ne se sait pas, peut-être parce que ma grande sœur ne veut plus qu'on soit ensemble, la famille ne voudrait plus, ne le voudrait plus. Mais le monsieur, il aime cette dernière. Maintenant que la dame est déjà peut-être engagée... Attention à l'origine. Moi, j'essaie un peu d'équilibrer les... Vous refusez de condamner ce monsieur ? Non, non, je ne condamne pas le monsieur. Je ne condamne pas le monsieur parce que je n'ai pas les réelles raisons de leur séparation. Moi, je ne condamne pas le monsieur. Mais je condamne ici, je condamne la dame qui, elle, est déjà en relation, elle est mariée et tout. Et elle se retrouve encore avec ce monsieur. Mais je dis à un moment donné, vous savez, on ne va pas juger les gens. Il faut être... Il faut approcher les gens. Il faut vivre avec les gens. Il faut vivre leurs émotions, leurs sentiments, pour comprendre au fond ce qu'ils ressentent. Donc, pour ma part, je crois que... Alors, merci beaucoup, Florezé, pour vos hypercutes sur le ring. J'ai eu du mal à vous intercepter aujourd'hui. Mais je pense que Charlamel est là. La réplique sera là tout de suite et maintenant. On va appeler ça comme vous voulez. La réplique, la contre-attaque, la réponse, la réponse... On va se retrouver. ...de Charlamel. Alors, Charlamel, quels sont vos mauvais et bons points ce matin pour tous les acteurs en présence dans cette histoire ? Je pense dont je suis. Je pense dont je suis. Je ne peux point être si je n'ai pensé. Alors, M. Eric Focussi, cette femme est coupable, triplement coupable de sa cupidité, de son amour poussé pour le matériel et non pour le ressenti sexuel. Elle courait vers le matériel parce que les filles occidentalisées d'aujourd'hui n'ont qu'un seul rêve d'aller à la recherche du matériel. Que fait ce bar avocat ? Que fait ce bar sportif, entre guillemets footballeur ? Que fait ce bar, il est sorti de l'éname ? Que fait ce bar, il est si, il sort de même. Conséquence, elle se jette dans un mariage sans toutefois aimer, avec entre guillemets la maxime, j'apprendrai à l'aimer dans le mariage. Donc, M. Eric Focussi-Bégo, elle a cru que le mariage était une école, où on va prendre la idée. Elle est rentrée dans ce mariage, elle a découvert, elle a été rattrapée par la réalité, une réalité vraie. Ce monsieur est l'opposé de tous ceux des garçons qu'elle a connus. Elle a pu enlacher la bonne branche, elle a lâché la mauvaise branche pour attraper la bonne branche, sauf qu'elle s'est retrouvée grisée et véritablement cuite. Alors, j'accuse la cupidité des parents. Les parents connaissaient ce garçon. Les parents savaient que le garçon venait visiter, et les parents certainement ont pris la défense de celui qui est arrivé en disant, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un boulot, retiens qu'assurés, je veux votre fille donner à moi. Le même garçon revient et commence à fricoter avec la petite soeur. Les parents disent, bon, d'ailleurs, là, c'est parti. Prends aussi ton temps, là, l'attendant, qu'on trouve le bon. Avec autant de cynisme. Je vous le dis, je vous le regarde dans les yeux. Prends aussi ton temps, là, l'attendant, qu'on trouve le bon. Tu apportes la chance dans notre famille. On reste peut-être avec les familles. Attention, vous êtes en train de rire. Mais lorsque le magique système sortait entre 2013 et 2015, le mensonge s'est perpendu aux petits pompiers. Les gens n'avaient pas compris l'ampleur de ce problème. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont mariées, mais se retrouvent à vivre avec les petits pompiers, chose qui ne se faisait pas chez nous, les manteaux. Et je peux vous conforter dans ce que vous avez dit, ce matin, Jean-Lamel. Je peux être amené à penser que, sûrement, cet ex est en voie de se réaliser et de réussir dans la vie. Bien sûr. Sûrement. Bien sûr, monsieur. Sa grande sœur a des regrets. Des nombreux regrets. Le gars, en même temps, a évolué financièrement dans sa situation. Et elle veut faire un retour par embuscade. Monsieur, monsieur, je ne veux pas que ça peut quitter. Non, 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 non. Il a l'air dans l'histoire. Il a l'air dans l'histoire. C'est l'homme qui croit qu'il a une femme chez lui. Qui croit qu'il a une femme qui est là. Pourtant, c'est un poids de fleurs. Un papillon qui, dehors, se retrouve à voler de nectar en nectar. Je pleure à l'homme qui a épousé cette femme. Je le pleure. Vous êtes fort ce matin. J'accuse. Non, mais sauf que l'histoire est évidente. Wow. Alors, bon, Bengane, on va surtout dire que la bataille continue puisqu'on va continuer quand même à chercher, à tirer les enseignements, les leçons de cette histoire. Et quelles sont les... D'abord, avant les leçons, on va faire comme Émile Zola, le j'accuse. Qui est-ce que vous accusez parmi les acteurs en présence et ensuite des leçons qu'on peut tirer de l'histoire ? Non. Le fait majeur, selon moi, c'est la déflagration sociale. Ça, là, Amel a énuméré certains axes. Oui. La déflagration sociale, c'est quoi ? C'est-à-dire, nous vivons dans une société qui est associalisée. C'est-à-dire, la société a des normes que nous avons perdues, comme il dit, parce que nous nous sommes arrivés à l'Occident qui, elle, ne connaît pas, n'a pas de culture. On va vous dire la culture occidentale. En fait, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de civilisation. Il n'y a pas, il n'y a pas de civilisation. Oui. Il n'y a pas. C'est tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a trois choses fondamentales dans ce genre, dans cette situation. Il y a la communication, le sens de l'honneur et la pas du gain. Merci. Et la pas du gain. D'abord, vous avez dit la communication, l'honneur et la pas du gain. D'accord. Un triptyque très important à relever. Absolument. Ça veut dire, la première chose, c'est que ces filles ne communiquaient pas entre elles. Et ça veut dire qu'elles sortent d'une famille qui ne leur apprend pas le mariage. Et si elles communiquaient, si leur maman leur avait appris le sens de la communication, le sens de l'honneur et la maîtrise, la pas du gain, la petite sœur n'aurait pas accepté, même si l'ancien amant de la sœur née venait essayer à vous draguer, vous décliner de manière normale. Mais au sein de la famille, vous comprenez que ces choses-là fondamentales n'existent pas. N'existent pas. C'est une famille où le laisser y aller. Oui, oui, tout à fait. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous allez voir ce garçon peut-être même sauter sur leur maman. Il ne dit pas, je ne dis pas. Donc, il n'a pas le sens de l'honneur. Il y a des sommes comme ça. Il n'a pas le sens de la famille, il toque partout. Voilà, il n'a pas le sens de l'honneur. Cette famille ne véhicule pas, ne fait pas imprégner le sens de l'honneur. C'est justement ça, les conséquences se vérifient par le comportement de la sœur aînée qui allait en mariage, 18 mois seulement. Vous savez, et elle n'a pas encore fait le deuil de son passé, comme elle dit. Quand vous vous engagez à aller en mariage, ça veut dire vous rompez. Vous rompez, vous allez commencer à fonder votre foyer. Mais vous ne pouvez pas fonder votre foyer en regardant le rétroviseur. Et pourtant, même dans la culture occidentale, il y a ce qu'ils appellent « enterrer ma vie de jeune fille ». Ah bon, on va regarder, elle est enterrée, sa vie de jeune fille, elle aurait pu oublier tout ça. La part brise est grande comme ça, c'est-à-dire, regardez devant, le rétroviseur que dimension, bon. Vraiment. Et là, maintenant, quand j'ai dit « la société n'existe plus », et moi, c'est nous, les initiés africains, c'est là où nous avons le plus un pincement au cœur. Le quartier vient faire quoi ? Pourquoi le quartier ne peut pas résoudre ce problème ? On n'est même pas obligé de faire intervenir la sœur Rénie. Ce n'est pas elle. Les grands frères du quartier. Voilà, les grands frères du quartier doivent dire à leur petite sœur que non, ma fille, sache que le bonhomme est avec ta sœur, tu le savais ou tu ne le savais pas. Arrête, jeune homme, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Donc, la société africaine n'existe plus. C'est pour ça qu'au moins de turcs, on appelle tout le monde, on appelle ça, ce n'est pas possible. Donc, la famille est à condamner. La femme aussi qui va en mariage est à condamner. Elle est à condamner, elle ne devrait pas. Donc, en fait, comme disent les Camerounais, le mougou dans celle d'affaires, c'est le gars qui a épousé ses filles. Alors, quand même, j'ai envie de prendre un peu la défense de cette grande sœur que tout le monde vaut au Gémonie, ce matin sur ce plateau quand même. Elle peut peut-être être dans une réflexion qui veut que lorsqu'elle était en relation avec son homme, son ex, sa sœur avait déjà, elle a des sous-son, sa sœur avait déjà des rapports un peu bizarres avec son homme. Donc, elle peut être dans ce type de... Tu conseilles la petite sœur, tu conseilles, tu ne fais pas un problème d'État. Voilà. Tu ne le fais pas. Mais, donc, laissez-moi finir. Mais non, elle peut se dire qu'en laissant prospérer ce comportement de sa petite sœur, Reine ne lui garantit que demain, elle puisse mettre le grappin sur son propre mari à elle. Parce que c'est la petite sœur qui s'arrange à... Absolument. C'est la phrase que les mamans emploient. Mais on ne me retrouve finalement. On ne mélange pas le sang. Ça veut dire quoi, monsieur Rippopussi ? Ça veut tout simplement dire que dès l'instant que ce monsieur est arrivé, comme l'a dit tout à l'heure, bonbon, il s'est installé dans le salon après que la sœur soit mariée. Parce que je doute fort qu'il assiste au mariage. Très bien. Je doute fort qu'il assiste à la doute. Il n'a fait que recevoir l'information. La mère devait se défendre en disant à sa fille, « Ma fille, tu ne sais pas qu'il a causé avec ta sœur. Tu ne sais pas qu'il a causé avec ta sœur. On ne mélange pas le sang gênant dehors. » Voilà. J'ai dit, « Non, c'est ce qu'on nous dit. On n'a pas dit le sang gênant dehors. » Et donc, j'ajoute à votre super moulin de ce matin, en vous disant que peut-être que cette grande sœur estime que ça peut demain lui arriver avec son propre mari à la maison. Elle essaye de protéger son carrière actuelle. Non, elle est très amoureuse. J'essayais seulement de défricher de nouveau son cri. On va aller voir avec... Je reviens à vous dans un coup restant. Tendance, la voyageuse. Alors, qu'est-ce que tu penses de la réaction de cette grande sœur ? C'est vrai que normal. Ça se passe comment qu'une petite sœur goûte ce que j'ai à goûter. Ça veut dire que du moment où j'étais avec lui, elle admirait. Oui. Le père maman a dit tout à l'heure que non, les grands frères du quartier peuvent intervenir. Même si les grands frères du quartier viennent intervenir, ils vont faire en cachette. Il y a WhatsApp, il y a téléphone. Est-ce qu'ils vont payer la 24 ou 24 ? Je te tente jusqu'à pour toi, Djen et Djeri, alors au village, il y a une autre. Oui, mais tu risques le divorce là-bas. Même pas sa mort. Parfois, même, c'est que tu n'aimes plus ton ex. Puisque ton mari, c'est là au courant. Non, il y a de moi où tu restes. Parfois, on n'est pas parce qu'on aime encore l'ex. On réfléchit que une petite sœur goûtait ce que j'ai à goûter avant. C'est un peu comme si c'était le poison. Ça veut dire que s'il est tombé malade, il ne peut pas me donner un verre d'eau. C'est comme ça qu'il y a un jeu. Bon, bon. Ma petite, c'est apprécié ton beau-fils. Qu'au tata, il a la tablette. Il est bien noir. La tablette de chocolat. La tablette de chocolat. Quand il s'appuie comme ça, il est mignon avec les favoris. Comme je n'ai pas coupé son tempan le jour là. J'ai arrêté son tempan ici. L'oreille ici comme ça, Andame. L'oreille ici. J'ai tourné jusqu'à ce qu'il a dit qu'Appelle-Mama, tu lui dis au village. Tu apprécies le gars de qui ? Il faut battre le fait quand c'est chaud. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on bat le père, justement. Tu apprécies mon nom. Tu apprends. C'est vous qui parlez de diallo. Vous apprenez comment ça se fait. Jusqu'à ce que tonton est mignon, il est bien noir, il a la tablette. Il est hacké, il est hacké, il a les favoris. Quand tu as dit ça quand même parce que tu as l'habitude de demander comment tu le trouves ? Je n'en ai jamais demandé. Je n'ai mis sans c'est interdit. Je commence à dire que ce n'est plus le genre que tu viens me chercher. Bon, sur le même temps, on peut apprécier. On peut apprécier ce qu'il y a. Non, je n'ai pas qu'on apprécie. J'ai du goût, je sais. J'ai du goût. Même comme une copine a dit que mon gars a une grosse tête, je sais que tu l'aimes. De deux, tu dis que mon gars, je sais que tu l'aimes, donc il ne discute même pas. De toi, Flora. Oui, tendance. On va barrer ça dans la tête des enfants. Oui, que quand tu fonctionnes avec un gars, vraiment, les petites se doivent enlever leurs yeux sur la chose des grands. Tendance, c'est le rôle de la maman. Qu'est-ce que ma copine me dit ? C'est le rôle de la maman, c'est-à-dire vous qui êtes des femmes, la Flora et toi, vous avez des enfants, commencez donc à leur apprendre comment ça va se faire. Le sens de l'heure. C'est ça. Mais comme vous voulez vivre comme les occidentaux qui n'ont pas de civilisation, vous allez dire, mais n'est-ce pas chacun a son goût ? N'est-ce pas chacun a sa manière ? Non. Il n'existe pas. Il y a des normes dans la société. Justement, il ne faudrait pas que demain, vos enfants vous amènent des normes que vous ne sachiez pas. C'est pour ça que vous êtes offusqué. Vous avez raison d'être offusqué. Appelez donc les normes auprès de nouveaux parents. On vous les inculque. Vous allez inculquer à nos petits-fils, à nos petits-enfants demain. Fais-moi mon regard. Au quartier, j'ai mes copines. Dans la famille, j'ai les gens qui me respectent. Si on entend ça, tu me fais honte à moi, tu ne peux pas me faire honte. Non, 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 non. Je gâte, ça juste pour pas avoir le chef du quartier. Roméo, va arranger ce que tu as gâté. À cause de toi, il y a une famille qui va se détruire. Ou tu es même beau plus que les... Tu vois, Roméo, il y a un peu bon mot. D'accord. Ou tu donnes seulement le charme à la... Jean-Laure. Ok. Ou tu as tendu le charme à la pétition. Avant que d'aller chercher les téléspectateurs ce matin avec les différentes... Il faut dire aussi que le sens de l'honneur dont parlait tout à l'heure Bengane, à l'époque, ça se faisait sentir. Lorsque même votre amie draguait une copine et que cette dernière refusait, vous vous interdisiez d'aller la draguer. Oui, on est encore au niveau là-dedans. Je suis un peu... On est au niveau dans ce que c'est... Je suis un peu... Parce que... Ça m'a promis de le mettre à la parole. Chalamet, Chalamet, Chalamet. Vraiment, vraiment. Bon, Florez et puis vous, Chalamet. Je suis un peu embêté. Le code de l'honneur, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que... Moi, mon casse-moi l'habitude de le dire ici. Quand la femme, par exemple, a perdu son mari, d'autres trouvent que c'est vraiment indigne d'aller avec le frère de son mari, du défunt et tout. Elle trouve que c'est salissant, elle trouve que non. Moi, je ne me vois pas en train d'avoir des rapports intimes avec peut-être le petit frère de mon mari. Parce qu'on me dit, c'est un encadrement traditionnel et autre et tout. Donc, maintenant, c'est vrai que chacun étudierait sa vie. Il faut dire, on ne vous oblige pas à le faire. Mais puisque c'est la famille qui ennuie et qui épouse, on vous demande. Parce que quand il meurt, la famille qui vous a épousé et votre famille biologique attend une réaction de votre famille. C'est bien que ce soit dit ainsi, par contre. Mais c'est quand même qu'on l'a toujours dit. Nous ne tomberons pas à des pièges que Florez et Vumtam. Non, mais plus que ce sont des rétés. Non, ce que vous avez dit que vous voulez. Non, ce n'est pas la même chose, pas en Florez. On ne mettait pas, non, c'est vous qui l'apprêtez. Venez qu'on vous en dise comment les rites des vivages se cotisent. Sauf qu'on a souvent eu des témoignages et tout, des familles. Quel témoignage, non, c'est faux. Si on est déjà sortis de ça, je suis contente qu'on soit sortis de ce type de... Moi-même, j'ai déjà assisté à des soutenants, des thèses, des mémoires, c'était faux. Merci beaucoup, mais nous ne laisserons pas Florez et s'auto-glorifier ce matin pour se gagner d'avancer. Oui, je vous ai promis la parole, vous l'avez désormais. Merci, et protégez-moi de Florez, c'est le mot. Rassurez-vous, je vais au grain. Les plus grandes guerres dans ce monde ont eu pour origine la femme. La femme est au centre de tous les plus grands discordes qui soient. La preuve, le dernier en date, c'est les piscouets qui se sont séparés. A l'origine, les femmes. Je vous dis, quand quelqu'un va prendre, et ça peut-être pas, on ne me dira pas le contraire, une femme. On donne le temps à la femme de se détacher des liens qu'elle avait avant. On lui donne une période de probation. Vraiment, si tu étais lié. Je vous le dis dans le mariage, libère-toi. Je confirme, monsieur. Merci, mon bon. Libère-toi. C'est vice-versa. La femme commence à se séparer, comme tu vois, dans tel nombre. Vous allez voir, vous avez eu ce camp, monsieur Proposir. Comme tu vois, bientôt, tu ne vas plus me voir. Bientôt, on ne sera plus ensemble. Je ne pourrai plus. Ah, si un jour, tu vois un gars qui vient me prendre et me demander, ta réaction, c'est là. C'est pas le seul cas. C'est vice-versa, hein. Mais j'ai des témoins des cas comme ça. Alors, lorsqu'on a donné ce terme de probation, d'où vient-il que la femme revienne après avoir dit oui ? Elle doit croire à son père, lorsqu'elle a consommé le vin, qu'elle revienne pour orchestrer une bagarre. D'accord. Elle a brisé les liens du mariage. Par conséquent, on ne peut prononcer qu'une seule chose, le divan. Ce type de situation est très, très bizarre. Alors, fleurisé. Florezé, je vous en prie. Florezé, je vous en prie. Est-ce qu'on peut, avec vous, lire le message de ce matin de nos chers téléspectateurs qui s'impatientent pour le coup ? Oui, il faut aussi. Alors, je pense que de nos jours, on ne peut plus trouver une femme qui aime fortement. Car la première chose que cette dernière demande, c'est la stabilité. Mais tout le monde demande la stabilité. C'est pas un cri. C'est un terme bizarre. Quand vous dites stabilité, qu'est-ce qui amène à la stabilité ? Florezé, je vous en prie. La stabilité, c'est un stabilité. Django Fengane, mon doyen, mon père sous le plateau. Cher Lamelle, voilà, merci beaucoup. Elle ne manque... Allez-y, rapidement, je vous en prie. Elle ne manque pas d'amour car on apprend à aimer quelqu'un. La femme en question est matérialiste et aussi ses parents, d'où sa perdition. C'est Joe Paphis qui réagit à BMACI. Ok, ensuite. Oui. Une autre réaction ce matin, il y en a tellement. Alors, la femme, la faute revient à la famille. Tout c'est un problème d'éducation. J'ai aussi... L'histoire du jour me fait un peu rire, pour ma part. Que la dame gère son foyer et laisse sa soeur gérer cette situation. Honnêtement, voilà, elle s'est laissée emporter par le moi organique et physique de son prince. Si elle réagit ainsi, c'est qu'elle est infidèle à son époux. D'accord, merci beaucoup, Florezé. Madame, messieurs, c'est tout ce qu'on avait à vous dire ce matin sur cette histoire du jour. Vous ferez vous-même vos différentes conclusions sur le sujet. Alors, première bataille remportée. La deuxième, c'est tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la vieillesse dans ce pays. Trop de vieillesse. Trop de vieux. Le Cameroun même a battu les records de vieillesse. Ils ne sont pas fatigués. Il y a... Pourquoi tous ceux qui nous dirigent sont-ils aussi vieux alors qu'ils sont arrivés jeunes ? Comment comprendre que la population jeune du Cameroun soit dirigée par des vieux leaders qui la représentent mal ? Si l'âge moyen de la population africaine est de 19 ans, celle de ses leaders de 63 ans, soit un écart de 44 ans qui les sépare. À bien voir, il se dégage que l'âge moyen des plus hautes personnalités de la République est de 70 ans, dont au moins 40 passés aux affaires. Savez-vous que les trois institutions ou que trois institutions sont la case de retraite pour ces sectuagénaires ? Il s'agit de la présidence des conseils d'administration, du poste de conseillère à la présidence de la République et de l'armée à travers le grade de général. Pourquoi est-ce que les cercles du pouvoir sont verrouillés par les vieillards au point où l'inertie s'est solidement installée dans la gestion de la vie publique, démontrant l'immensité de la tâche d'une jeunesse encore un peu endormie par les discours lénifiants de ces gravataires qui les considèrent simplement comme du bétail électoral ? Le profil des hommes politiques au Cameroun est hallucinant tellement l'administration est frappée par des vieux cadres, au détriment des jeunes diplômés cherchant une opportunité d'emploi pour faire valoir leurs compétences. Parcourer la toile, parcourer tous les réseaux sociaux, vous allez découvrir avec moi qu'à ce jour, le Cameroun se retrouve à pulvériser les records du monde du plus vieux président de la République, du plus vieux sénateur, du plus ancien député au monde, Kavaïégué, car installé depuis 1958, du plus vieux président du Sénat, du plus vieux patron de la police, Mbargaguelé, 85 ans, du plus vieux chef des missions diplomatiques, Kouetonga, 85 ans, du plus ancien membre du gouvernement, Amadou Ali, 80 ans ministre, depuis 38 ans, du plus vieux maire du Cameroun, Ababouka, il a la tête de la commune de Mora, depuis 49 ans, après, avec près de 150 milliards, entre guillemets, accusés d'étonnement. Nous avons Mecoberson et Daniel, président de la Cour suprême, 38 ans aux affaires. Nous avons Ayant-Luc, le plus ancien président du Conseil économique et social, 34 ans aux affaires. Amadjordia Adoudi, le plus ancien ministre des levages, des pêches et des industries animales, 20 ans aux affaires. Et en plus de cela, PCA, PCA+, Moudiki Adolf, le plus ancien directeur de la SNH, 25 ans, Belé Bouba, 36 ans aux affaires. Agoulaye Bavale, 36 ans aux affaires. Comment comprendre qu'on est encore dans les sphères gouvernementales de ce pays, des gens nés en 1919, M. Eric Fopoussi, ou des gens nés en 1930, Mbombok, âgés respectivement de 50 ans, et de 48 ans. À côté d'eux, nous avons les directeurs généraux ayant atteint la limite. La limite ? Non, ils sont hors mandat. Directeur général des ADC, Thomas Oonansoumo, hors mandat depuis 2009. Le directeur général de l'Antique, Ebot, Ebot, Enao, hors mandat, parce que nommé en 2006. Le directeur général de l'ONCC, Doping Michael, hors mandat, nommé depuis 2005. Le directeur général de l'Asso PECAM, Clénana, hors mandat, nommé depuis 2002. Le directeur général de l'Asso Depard, Djedoné Bouba, hors mandat, nommé depuis 2005. Directeur général de l'Asso DECAO, Jérôme Vondon, hors mandat, hors mandat, parce que nommé depuis 2005. Directeur général de la SNI, Yahuay Satou, hors mandat, nommé en 2003. Directeur général de Trandex, Péria Niondok, hors mandat, parce que nommé en 2000. Directeur général de l'Irak, Simon Zonk, hors mandat, parce que nommé en 2006. Directeur général de la Maxi, Christole Manon, hors mandat, parce que nommé en 2006. Directeur général de la Bojénie, Philippe Nwanga, hors mandat, nommé en 2008. Directeur général de l'Institut national de la statistique, Joseph Tedou, hors mandat, parce que nommé en 2005. Directeur général du Fonds national de l'emploi, Camille Moutier Abidias, plus que hors mandat, parce que nommé en 1991. Directeur général du FECOM, Camille Philippe Akwa, hors mandat, nommé en 2006. Directeur général de Droits de Stock Exchange, Ékoulé Mwangé, hors mandat, nommé en 2005. Directeur général du Conseil des changeurs, Auguste Pendambappé, hors mandat, nommé en 2006. Directeur général, Marie-Bernadette Mbarga, du Bucret, hors mandat, nommé en 2000. Directeur général de l'autorité portuaire, Joseph Yumba, hors mandat, parce que nommé en 2009. Directeur général de la CNPS, Mokoulou Mbondo, hors mandat, nommé en 2008. Monsieur le Faux-Poussi, je m'interroge, je vous interroge, allez à Jacte S. Est-ce que je peux vous demander ce que ça signifie ? Le sang en Égypte. D'accord. Merci. Comme on a dit ça, ainsi soit-il, comme on a dit ça, une fois que vous avez dit ça, cher Lamelle, alors, selon les propos attribués à Garga Amanadji, c'est l'ancien ministre de la fonction publique au Cameroun, et je cite ces propos qui lui sont attribués, il dit, « Il vaut mieux un vieux saint d'esprit et de corps qu'un vieux qui déconne tous les instants. » C'est ce qu'il dit. Suite aux propos de l'ambassadeur américain, qui a donc été largement commenté par les Camerounais, les gens qui estimaient que c'était une bonne chose pour l'ambassadeur américain de dire ce qu'il a dit sur l'héritage de Paul Biya et de la marque qu'il souhaite laisser dans les soins du Cameroun, et pour d'autres qui estiment que c'est une ingérence terrible et que les États-Unis n'ont pas de leçons à nous donner. Et lorsqu'ils parlent de vieux saint de corps et d'esprit, on voit bien à qui il fait allusion, à Paul Biya, et contrairement à un vieux qui déconne tout le temps, on pense bien qu'il a en ligne de mire le président américain. Mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de savoir, dans un pays comme le Cameroun, où on a besoin de mettre en mouvement toutes les énergies de la nation, où on a besoin d'un président qui soit partout où il faut, on voit des présidents ailleurs, lorsqu'il y a l'assassation de la circulation, il est tout de suite, à la minute d'après, sur le terrain, pour reconforter les gens. On voit des présidents qui ont été souvent accusés d'être des présidents omniprésents, omnipotents. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. On a un président qui n'est pas là, il n'est jamais là. Quand il est d'ailleurs là, il est dans son palais à Etoudi, et donc on ne le sent pas. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu une grosse incongruité dans ce pays, où un aîné a commis une thèse où il parlait des silences, où il mettait sur écrit et expliquait les silences du président de la République. Donc, c'est pour dire qu'au Cameroun, on a quand même dépassé le haut niveau de l'incompréhensible. Bon, Robengane, alors cette question ce matin, on doit avoir une lecture lucide, froide, mais surtout sans concession, parce que cette question générationnelle se pose aujourd'hui avec acuité, ne serait-ce que pour les postes cités par Chateau-Lamel Balchon. Oui, absolument. D'abord, je pense qu'on ne va plus nous traiter de bavardolo, parce que tous ces iraks du pouvoir, tous ceux qui analysent le pouvoir de manière dithyrambique, ont l'habitude de dire que le chef de l'État camérounais est un légaliste. C'est vraiment dont la chronique de Chateau-Lamel nous amène à deux choses fondamentales. D'abord, le problème de vieux, mais aussi de la légalité républicaine. Vous ne pouvez pas être légaliste et piétiner vos propres lois. Pour être DG, un DG des sociétés publiques et parapubliques, on doit faire au maximum neuf ans, c'est-à-dire un an renouvelable deux fois. Trois ans, parce que c'est trois ans renouvelable deux fois. Au-delà, on est dans l'illégalité totale. Et le chef de l'État nous maintient donc dans l'illégalité. Première faute. C'est une faute, parce que ce n'est pas une erreur, c'est une faute politique, puisque le fait est prêt. Deuxième, c'est ce vieillard qui nous gouverne. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de Mitterrand, Boris Elsin, Edmund Kohl, Bernard Rigen, et le journal, je pense que le premier, ça a fait d'abord des tollés en France, je pense, deux journaux avaient titré. Il y avait Le Point, une part, et Le Nouvel Observateur. Ce vieillard qui nous gouverne. Ils avaient mis également à l'époque, le Mobutu, Fouetboigny, beaucoup de gens. Effectivement, là-bas, là où il y a le sens de l'honneur, on a pris en considération cet appel, ou alors, oui, oui, c'est un tir d'alarme de la presse. Ce cri, ce oui, c'est... Les sonnettes d'alarme, je dirais pas la presse. Oui, c'est un tir d'alarme, oui. Mais dans notre pays, vous avez vu donc comment ça a été basculé à l'époque. On commence à traiter plutôt de Fouetboigny, des sages. Mais Mobutu, mais tout le monde sait ce qu'il a été. Mobutu, on sait comment il est parti. Fouetboigny, il est repouvoir, mais on sait, on voit son héritage jusqu'à ce jour. Donc, en fait, il n'y avait des sagesses nulle part. Ou alors, la sagesse n'était pas de côté où on pensait. Ou bien, si quelqu'un est sage, il y a un conseil constitutionnel qui regroupe les sages. Absolument. Donc, on met au moins des institutions. Mais dans notre pays, et c'est ça qui est grave, c'est une autre faute fondamentale que commet le chef de l'État. Il est vieux, c'est le respect, mais il doit quitter. Mais le drame, c'est que dans son fichier, il semble n'avoir que des vieux. Une nouvelle institution, parce que la constitution de 1996, on vous dit, on va les mettre de manière progressive, les autres institutions. On devait donc nommer le premier conseil constitutionnel, et il ne prend que sur son vieux fichier. On met tous des vieux. Oui, parce qu'il a, on va le dire, une génération avec laquelle il est monté. Et c'est encore ça qui est plus grave, parce que n'ayant pas renouvelé son fichier, il ne peut faire confiance qu'aux gens qu'il connaît le mieux et le plus. Et donc, il se sent obligé de les nommer à tous les postes. Alors qu'une nouvelle équipe, une nouvelle personne à tête du pays aurait de nouvelles forces autour de lui, qui ferait monter le pays. Absolument. Et vous voulez donc, lorsque vous avez des institutions de la République qui fonctionnent de cette manière, c'est une manière qu'il oublie même que le Conseil économique et social doit avoir 150 membres, et qu'il ne reste que 4 membres vivants. Et tous ces 4 membres sont des vieillards. Ayant Luc, Fosso Victor, Zété Emmanuel et Kadide Fosso. Voilà les membres du Conseil économique et social que nous avons. Et c'est eux qui ont la charge de conseiller un autre vieillard, chef de l'État, qui venait à COP21 et à tous ceux que vous avez, sur la notion des énergies renouvelables et du changement climatique. Non, entre nous. Entre nous, si nous sommes vraiment sérieux, le chef de l'État, vous allez avoir de ses conseillers ? Qu'est-ce que Fosso Victor, Zété Emmanuel, Ayant Luc, savent des énergies renouvelables aujourd'hui ? Parce que l'Assemblée nationale, en 2017, venait de revoir les attributions du Conseil économique et social. Tout à fait. Donc, en fait, il faudrait que les Camerounais se mobilisent pour demander à ses vieillards, non, allons, papy, allons à la maison, vraiment vous restez. Et ça ne finit pas, je termine par là. Alors, l'hebdomadaire Kalara nous a rappelé ça en 2017, que même l'inspecteur général des services au ministère de la Justice, gardé de Sous, s'appelle Josette Isomba. Elle avait 80 ans. La fameuse Josette Isomba. 80 ans. Et elle était assez pour l'inspecteur général depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc, je ne parle pas de l'armée, parce qu'on dirait que c'est la grande muette. C'est la grande muette, mais c'est aussi important d'avoir... Mais là-bas, c'est la même chose. Non, c'est aussi important d'avoir des jeunes à des postes stratégiques. Non, puisque là-bas, les jeunes colonels peuvent aller en retraite. Mais les généraux, eux, ils peuvent maintenir la chef d'état-major. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même de dire, c'est que Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a tout récemment commis une réaction sur ce qu'ils pensaient des vieillards sur le continent africain. Et ils disaient d'ailleurs qu'au-delà de 70 ans, on est vraiment dans l'incapacité de mettre un pays en mouvement. Je dis bien de mettre un pays en mouvement, parce que les mots ont un sens. Lorsqu'on sort un mot, le mot a un sens. Mettre un pays en mouvement et de ne pas faire la navigation à vue comme le pays est fait, parce qu'on sent très bien que le Cameroun est en mode autopilotage. et que cet autopilotage fait en sorte que toutes les crises que nous avons n'arrivent pas à se régler comme ça devrait l'être. D'abord, l'appréciation, même en 2008, vous vous rappelez, le président sort, il ne sait pas ce qu'il s'est passé, il vous parle des apprentis sorciers. Tout à fait. Mais attendez. Donc il y a une déconnexion. Ses compatrières lui disent, nous avons faim. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais vous avez des apprentis sorciers. Voilà. Et pour vous dire la réalité des choses, le président Paul Biya est, il faut le dire, est né 27 ans avant l'indépendance du Cameroun oriental. Il faut qu'on le dise. Oui, absolument. 27 ans avant l'indépendance. Ça veut dire qu'il a grandi dans l'esprit de la colonie française, entre guillemets, puisque le Cameroun était sous tutelle de la France avant ça et sous mandat avant ça. Donc il faut comprendre qu'avoir mis tout ce ton-là peut amener à comprendre qu'il n'est plus vraiment au fait des réalités de ce pays et qu'il faut de nouvelles personnes, des kinkas, des sexas, ceux qui ont 50, 60 ans, pour prendre le pays... C'est sûr qu'ils comprennent les enjeux du moment. C'est ce qu'on dit. C'est ça le propos ce matin pour qu'on ait un président qui soit présent sur le terrain et qu'il soit d'attaque lorsqu'il y a un problème qui survient. Alors, Florezé, j'aimerais quand même qu'on s'apesantisse sur un aspect important. Je n'ai pas encore eu 70 ans, j'espère les avoir demain, plus tard. Mais lorsqu'on a... Parce que je vois souvent mes grands-parents à un âge avancé, ils sont fatigués. Pour marcher, il faut les soutenir. Je me demande, mais comment... Est-ce qu'on peut gérer un pays à cet âge-là ? Est-ce qu'on peut... Avec tous les gros dossiers, tout ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut vraiment, réellement, sur le plan biologique, s'occuper d'un pays lorsqu'on a cet âge ? Non, Éric Faux-Poussi, vous l'avez bien dit. Et même que Bombo Kassot a posé une phrase qui m'a fait sourire. Il y a des vieillards qui conseillent d'autres vieillards. Quand on sait que même sur le plan culturel, traditionnel, normalement, quand on a un vieillard au sein de notre communauté, ce sont des jeunes qui l'encadrent. Il faut de la dynamique. Il faut de la vigueur, de la force pour l'encadrer. Donc, vous savez, un vieillard à cet âge... Le transfert des témoins s'est fait justement comme ça. Si on a deux vieillards, il va transmettre le témoin à l'autre. Non, moi, on devrait sentir un... On est en train de sacrifier une génération de Camerouns. Parce qu'il faut le dire, si le président Paul Biya continue à rester au pouvoir, comme ça semble être le cas, comme on le voit, il est fort à parier que ceux qui ont 50 ans, 60 ans maintenant, vont eux aussi partir sans jamais espérer gérer ce pays. Ce qui est simplement une absurdité, une incongruité terrible. Oui, on veut nous faire croire, en fait, que le problème du Camerounais, c'est le Camerounais, et qu'on a manque de compétences, on n'a pas des jeunes pour gérer certaines situations, pour proposer de bons programmes et autres. C'est faux. C'est faux. Mais également, la réalité, c'est qu'il y en a marre. Parce qu'on a pratiquement les différentes sorties que nous avons depuis un bon bout de temps. Ça veut dire que le besoin s'oppose avec acuité. Il faut un changement. D'accord. Il faut un changement radical. Et puis le Cameroun aujourd'hui... On l'aura compris. Oui, et puis le Cameroun aujourd'hui paye à cause d'une politique de gouvernance qui a été mal pensée, qui est très mal appliquée. D'accord. Donc du coup, on est en cuisine sur place. Tendance, on va surtout dire que désormais, tout le monde est d'accord que lorsqu'on a l'âge que le président Paul Biya a, on doit être dans un conseil des sages, comme au village, conseiller un jeune, prendre un jeune, lui tenir la main, l'accompagner dans la gestion du pays. Il va aller faire qu'au village. Tu as dit qu'il peut passer une jour ou des journées, moi. Tu n'as jamais bu... Même les semaines, tu peux passer sans boire la bière. Bien sûr. Au Cameroun, il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans prendre une. Il faut insulter son excellent Paul Biya. Il faut dire quoi ? Il faut que les gens sont désertés le détestés. Que boire la bière, à quel lien ? Non, ça a un lien. À quoi ? Ça a un lien. Les gens qui mangent de l'île insultent, moi, je ne vois aucun problème. Je ne vois aucun problème. Alors qu'ailleurs, il n'y a même pas la possibilité de prendre la bière. Donc, il y a la paix au Cameroun. Selon moi, il faut aller à Bamenda, à Bouya, à Poubou. C'est mon point de vue. Là-bas, tu comprendras que le Cameroun... Pour le cas de Bamenda, j'avais déjà parlé de ça jusqu'à... J'ai dit que la guerre n'a jamais rassemblé. Que faisons-nous la paix ? La guerre détruit. D'accord. Pour détruire, c'est très facile. Mais dis alors à ton père d'essayer de reposer un peu. Non, il a compris. Il sait ce qu'il y a lieu de faire, mais ce n'est pas un bébé. Alors, Charlamel, vous avez un mot à dire également sur cette république des vieillards. Monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun a une absence de 150 inspecteurs dans le domaine des finances, des contrôleurs, des régies et tous les consorts. La ville de Douala, alors, c'est grave. Seulement pour la région administrative de la ville de Douala. Ce n'est à démontrer à personne. De nombreuses personnes ont atteint l'âge limite de la retraite, mais sont obligées de travailler parce qu'il n'y a pas de jeunes. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on parle de l'ère numérique, ce sont ces vieux qui, connaissant que le Cameroun en 2018, fin 2017, début 2018, vont passer à l'ère numérique, vont déclencher les mouvements dans le domaine numérique, vont se former les premiers dans le secteur de numérique. Ils prennent deux ou trois ans, bloquent les projets, vont se former à l'étranger, obtiennent des diplômes, reviennent et lancent et ouvrent la porte du portail numérique. Ils souffraient que je fasse cette autologie. La porte du portail numérique. Créant un besoin, un besoin qui sera complété par qui ? Par eux. Parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont reçus. Lorsque vous avez Camille Mouti Abidias, directeur général du Fonds national de l'emploi, directeur depuis 1991, 27 ans. Ils sont nombreux dans ce cas. 27 ans. D'ailleurs, merci beaucoup. On va revenir dans un court instant, madame, messieurs. On marque une courte pause. C'est la fin de cette première heure de votre émission en mode de bataille. A tout de suite. Voilà, retour donc sur le plateau. Nous sommes requinqués. Je pense que la pause a été bonne pour tout le monde avec les boissons. Merci beaucoup. On va se dire que cette partie de l'émission démarre avec d'abord les différents messages, les réactions. Et ensuite, nous irons voir ce que nous propose Florazé ce matin dans la revue des réseaux sociaux. Mais d'abord, les messages. Félix, on salue toute la population de Bamenda. Et Félix, de ce côté, réagit. Il dit qu'il faut tenir un bon discours et puis étaler une bonne feuille de route pour une bonne gouvernance. L'exagération est une figure de style. Alors, 2018 nous dira un plus. Allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est la fin de 2018. Saut de rêve. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Voilà. Et il faut aussi dire que ce qu'on évoque et qu'on met en avant ici, c'est également la nouveauté. Parce qu'on peut avoir un président qui arrive avec un âge avancé, mais parce qu'il vient d'arriver, ça crée un des trop chocs au sein de l'opinion. C'est parce que le président Paul Billard a eu beaucoup de temps au pouvoir et donc on sent qu'il y a une forme de lassitude. On s'est habitué un peu à ça. On ronronne un peu. On va un peu à petits pas. On habitue à lui. On se dit souvent qu'est-ce que sans lui, ça ne pourrait pas aller. Et pourtant, il va bien falloir qu'on résolve la question de l'après. C'est une question qui est essentielle et qui se pose. A un moment donné, j'ai cru que les choses pouvaient changer. D'accord. Voilà à Tangana Kuna qu'on a jeté en prison, croyant résoudre un problème. On l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Oui. Déjà que le dossier de Tangana Kuna n'a pas encore ouvert. Mais celui qu'on a remplacé, vous pouvez compter le nombre de coupures d'énergie. Le nombre en termes de coupures d'eau. Mais c'est grave. Ces décès n'ont rien. Il faut tirer. Il faut changer. Non, non, non. Il n'a pas ce que l'histoire vient de la SDP. Mais je vous assure, arrêtez cette histoire qu'il vient à peine d'arriver. Les Camerounes veulent boire de l'eau. On a 58 départements qui comptent quand même le nombre de... C'est le ministère de l'eau qui a un problème. C'est lui qui doit gérer. C'est lui qui doit nous servir. À travers son service de l'État. Justement, ça veut dire que vous soutenez Biya en le disant. Vous voulez le dédouaner en faisant ses collaborateurs convictifs. Non, c'est faux. C'est le président Biya lui-même qui a pris la résolution que la Sonnel, ou alors l'entreprise qui remplace la Sonnel ne devrait plus électrifier tout le Cameroun. Que l'entreprise qui remplace la SNEC ne devrait plus apporter de l'eau dans tout le pays. en prévastisant. Oui, mais ce n'est donc pas... C'est le président de l'énergie. Oui, mais laissez les ministères... Chalamet définit une politique. Chalamet, la solution à ça est simple. Il faut renationaliser ces entreprises-là. Il n'y a pas de solution. C'est le secteur de souveraineté. Et l'État ne peut pas concéder cette mission régalienne. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous voulez vous dire, vous voulez la colonne, on coule, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas un peu les indépendants, ce n'est pas normal. Qu'ils nous libèrent le plancher. Qu'ils nous permettent à un nouvel éditorial de venir, un petit peu à un développement. Là, maintenant, je suis comme ça. Voilà, donc c'est ça. C'est bien ça. Et il faut également dire à votre suite, chère Lamel Batchou, qu'il y a un discours qui, moi, me meurtrit et me cœur des gens qui disent que le président Polbiya est un type bien, est un bon président et que c'est son entourage qui pose problème. Non, il faut qu'on arrête un peu ça, parce que c'est lui qui choisit son entourage. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que, chère Lamel, on ne peut pas dire de vous que vous êtes un homme bon et que ceux qui vous entourent sont mauvais. Et pourtant, c'est vous qui les choisissez. De toute façon, je pense que c'est un discours... Ceux qui l'entourent sont mauvais. C'est un discours dangereux pour cette démocratie que nous voulons. On veut faire la démocratie au Cameroun. Il faut qu'on ait des attitudes de démocrates et de républicains. Mais, monsieur, il faut regarder les routes. Nous marchons sur quoi ? Même l'électrification, même l'électrification publique. Mais c'est le président de la publique qui l'interdit. Même l'électrification publique. On ne demande rien. Nous n'allons pas la lumière dans les besoins. L'électrification publique. Vous n'avez pas... La sécurité des citoyens. C'est pas vous qui produisez l'énergie. Vous n'allez pas demander à une entreprise privée. Qui plus est une entreprise privée étrangère. De vous donner l'électricité. Mais, cher ami, qui va regarder ses investissements ? Alors, cher Amel, on vous apprend dans tous les séminaires de formation en démocratie que le peuple doit tenir pour responsable celui à qui il a confié le mandat. Absolument. Et au Cameroun, il y a un seul, une seule personne à qui le peuple a confié le mandat. Il s'appelle Paul Biya. Et donc, il est élu tous les sept ans depuis un bon bout de temps au Cameroun pour ne pas revenir sur le temps qu'il a fait au pouvoir pour gérer ses problèmes. Si les problèmes persistent, eh bien, le peuple sait ce qu'il y a à faire. Absolument. Flora Zéalise et les messages. Alors, une autre réaction ce matin. Je pense, pour ma part, le Cameroun... Enfin, le problème n'est pas le président. À Malaisie, il vient d'élire un président de 92 ans. Le problème, c'est... Je vais l'expliquer ici. Je peux t'en? Oui, allez-y. Ce sont ces messieurs qui entourent le président et qui ne peuvent pas lui dire avec franchise les choses. Non, non, non. Bon, finalement... Je ne sais pas, t'as mis le... Oui, oui, c'est un homme, mais pas interdit. Non, le Cameroun n'est pas une monarchie. Et même lire ce message. Et même lire ce message avant Flora Zé passé avec... Bon, elle dit, finalement, notre président, non, c'est un télécoutateur. Non, non, pas seulement. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir de bons collaborateurs. Oh, non, non, non. C'est facile. Allons au message. Les gens vous disent, chers amis, le 14 août 1986, Paul Bialence... Non, non, non. Par en droit de lui donner... Tout à fait. C'est lui qui ne respecte pas les autres compatriotes, justement. L'information, c'est que le 14 août 1986, le chef de l'État camerounais Paul Bialence, le sixième plan quinquennal. Il dit ce jour-là, devant l'Assemblée nationale réunie, que nous n'irons pas au FMI. Quelques jours seulement après, le ministre des Finances de l'époque, il s'appelait Sadou Ayatou. Il dit que nous y sommes déjà. D'accord. Quel crédit pouvez-vous accorder à un monsieur pareil ? D'accord. Il vous dit que c'est son entourage, cher monsieur, non ? Il faut réviser vos... Bon, bon, et faire une précision pour tout le monde. Les gens disent que nous sommes les opposants. Nous ne sommes pas opposants parce que ce qu'on dit est vrai. Ce qu'on dit est une réalité. On peint la réalité, ce n'est pas être opposant. Donc, c'est une précision à faire. Le journaliste commence son métier lorsque le train est en retard. Il est en retard, absolument. Quand le train est à l'heure, c'est de la communication, ce n'est pas le journaliste. Ce n'est pas intéressant. Quand quelqu'un peut serment, Ayatou Souchouer, sur la base de 2, 2, 2, 2, 2, il faudrait bien... La France n'a pas attendu un homme pour dire à Macron que, monsieur, ce que vous avez promis là, vous ne pouvez pas. Vous laissez un... Vous laissez quelqu'un députer depuis 1958 ? Car vous n'êtes pas fatigué ? Ce n'est pas le problème, Chalamet. Si le pays avait eu un renouvellement à sa tête, toutes ces questions ne se poseraient pas. Alors, Flora Zé... Elle ne réunit même pas le comité central de son parti. Alors, Flora Zé, merci à vous pour les messages. Et pour ceux qui pensent que nous faisons dans la mauvaise foi, dans la revue des réseaux sociaux qui va suivre à l'instant, attention, madame, monsieur, on s'apprête à tourner un grand instant de télévision. Vous comprendrez que ce pays a de nombreux problèmes et que c'est notre rôle à nous de les faire savoir. Flora Zé, vous avez la piste. Merci, monsieur Fopoussinogou. Trois informations pour cette journée. La toute première, c'est le courroux des populations de Bépanda, double balle précisément. Donc, on revient aussi avec cette histoire de casse-tête des ordures au Cameroun. La population se plaint de ce que la fréquence des passages de la société de ramassage d'ordures ne suit pas. Visiblement, les populations se sont submergées par et envahies par les ordures. Mais les énergies d'ont donc décidé, hier soir, aux environs de 20h, tous, donc en mai à Corse, sont sortis dans les rues de Bépanda, précisément à double balle, comme je disais, et chacun avec une poubelle à la maison d'ont décidé de verser ou de couper la voie en deux avec tous ces déchets, tous ces déchets minagés. Donc, le courroux, les populations se plaignent, ils revendiquent leur santé, ils ne sont plus protégés, ils questionnent l'émergence dont on a tant prôné au Cameroun. Voilà donc la situation. On espère qu'après ça, l'entreprise qui est chargée de collecter, ramasser les ordures, donc viendra le fait, parce que la voie, elle est coupée en deux. Vous pouvez imaginer maintenant ce qui se passe à présent, de ce côté, les bouchons et autres, parce que c'est carrément le grand axe de Bépanda de Boublat qui a été coupé en deux avec les ordures ménagés. On se doit d'avoir une attitude de neutralité, de rigueur et d'objectivité sur cette information. Absolument. Bon, bon, il faut qu'on soit clair. Oui, absolument. Pour qu'on ne fasse pas le procès d'intention d'être de l'opposition ou de jouer pour l'opposition. Alors, ça s'est passé vraiment hier à Bépanda, c'est pourquoi il y a des images qui sont là pour montrer que ça s'est vraiment passé. Bien sûr, oui. Je vous laisse faire l'économie des conséquences que tout cela peut avoir sur la santé des Camerounais. Bon, Bégane, c'est encore là, et on va le dire, un fait qui prouve que la machine ne marche pas au Cameroun. Que le président de la République est le maître de l'inertie et des boulots d'étranglement. Voilà. Apparemment, c'est lui qui a ouvert la concurrence à ce marché. C'est-à-dire que Isaac Ham devrait s'attendre à une éventuelle concurrence. Mais c'est le même, donc, gouvernement qui n'arrive pas à régler la droitsade de Isaac Ham. Comment vous pouvez détenir jusqu'à 40 milliards d'une entreprise ? Non, non, c'est près de 40 milliards. C'est près de 40 milliards. 40 milliards d'entreprises. Ils ont pu donner 4 milliards. Voilà. Et vous lui donnez 4 milliards seulement sur les 40. Non, ce n'est pas possible. À ce moment-là, c'est que vous dites aux populations de toutes les manières, débrouillez-vous, ou alors je vous assassine. D'accord. Dans l'autre mot, c'est terrible. Ok, chalamet, un mot là-dessus. M. Éric Fopoussi, nous sommes en train de frôler, de frôler le fond ou de toucher le fond de l'inacceptable. Les gens ne se rendent pas compte que tout peut partir de là. Parce que ça commence à être trop vite. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et trouver tout sur votre véranda ou alors sur les parois des mouches. Ce matin, lorsque je montais les mouches, j'ai quand même été surpris. Les mouches sont partout. Partout. Vous vous demandez, mais les mouches sortent d'où ? Vous regardez, regardez les alentours. D'une ville, vous n'avez pas moi de regarder, les mouches sont partout. Capital, l'économie des alentours. Les alentours, on n'en parle non plus. Et à côté de là, vous avez des femmes qui font les scolboxes, des gens qui vendent les poissons, des femmes qui brègent les poissons. Mais c'est grave. Les moustiques. C'est grave. Non, laissez les moustiques. Là, on est habitués, parce qu'ils ont même étudié le sens de rotation. C'est grave. Mais sauf que là, c'est fois sang des hommes. C'est fois sang des hommes. Nous avons des ingénieurs comme Moustique, désormais, qui étudient le sens de rotation et tout, qui ont réussi, qui sont devenus des mutants. Parce que même les histoires de fly, tant que c'est toi et qu'on sort, ne tuent plus les moustiques à la maison. Donc, j'estime que ça, au moins, nous nous ont laissés. On va se battre avec eux. Mais M. Eric Foucault aussi. M. Eric Foucault aussi, c'est grave. Je crois que le chef de l'État devait prendre la mesure de la situation concernant cette affaire des hommes. C'est grave. C'est grave, parce que c'est une... Bon, c'est vrai qu'il y a quelques jours, Mutation évoquait la crise des ordures. Je pense que ce n'était pas pour dire qu'il manque des ordures, c'était pour relever quand même le caractère de la situation. Donner l'argent d'Isaacam. Donner l'argent d'Isaacam. Et en plus de ça, il faut voir le matériel roulant avec lequel Isaacam travaille actuellement. M. le chef de l'État, on peut annuler la canne. Laissez la canne. Laissez la canne. Choisissez dans mon stade, dans mon stade. Fais-moi mon crédit, mais libérez Isaacam. Voilà. Elle n'est plus en plus, là. Voilà. Alors, Florez, la 2e, information de ce matin, je vous en prie. On parle justement de certains soupçons. Sauf que le thème pour d'autres sur la toile serait mal approprié. En tout cas, la CONAC, qui demande certaines explications à la mine Ousmane Amé. Alors, qui, également, pourrait gérer exclusivement un compte de l'ambassade du Cameroun en France ? Et puis, on l'a eu dans une correspondance, justement, qui circule également sur la toile. Et l'on peut voir qu'elle est adressée à l'ancien ministre des Finances pour répondre à la gestion d'un compte dit secret de plus de 2 milliards de francs CFA. Et puis, cette correspondante laisserait entrevoir aussi une clarification sur la valeur totale des actions qui l'auraient fait acquérir à l'État du Cameroun. Le capital est l'adresse de certaines sociétés ou entreprises et autres dont le Cameroun est aussi devenu actionné en continuant de s'interroger. Et puis, ce qui ressort également de cette correspondance du président de la CONAC, adressée justement à la date du 27 ans, le rappel de l'année dernière, à la mine Ousmane, mais actuelle ministre de l'Économie. Mathieu, répondre justement à cette correspondance, tu as souhaité ainsi ? Alors, j'ai souvent coutume de dire sur ce plateau, et je rappelle toujours ces propos de Martine Aubry, maire de Lille. On est en 2011 en pleine primaire du Parti Socialiste en France. Elle est opposée à François Hollande, le futur président de la République. Et elle dit de lui que quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, quand on dit que dans ce pays, il y a des choses qui ne marchent pas, on croit que nous sommes en train de faire la délation, que nous sortons du contexte. Voilà un pays normal, un pays qu'on appelle le Cameroun, qui a autour de sa gestion financière des zones d'ombre. C'est pourquoi, d'ailleurs, le FMI, chaque fois, nous tape sur les doigts pour dire, « Je vous en prie, faites la lumière sur le pétrole. » Le pétrole, ça se passe comment avec les recettes du pétrole ? Parce qu'effectivement, il y a comme ça dans ce pays des pans du budget qui ne sont pas comptabilisés. Donc, Orbengan, c'est encore une affaire qui va me conforter ce flou-là. Et avec ça, on nous dit qu'on doit se taire. On ne doit pas se taire. Vous ne pouvez pas avoir faim le matin. Vous dites à votre maman que vous avez faim. Il ne vous donne pas à manger jusqu'à 20h. Parce que vous lui avez dit le matin que vous avez faim. Vous ne pouvez pas lui redire à 20h que vous avez faim. Puisqu'il ne vous a pas donné à manger toute la journée. Non, effectivement, venons dans ce flou. Il faudrait bien que l'ancien ministre des Finances explique. J'avais dit, ah oui, ce n'est pas lui qui avait remplacé Mme Boutou. Mais voilà un ancien ministre des Finances qui vient devant les tribunaux camerounais. On lui demande de s'expliquer comment il a eu l'argent pour engager l'achat d'un avion présidentiel. Il dit, je ne vous dis pas. Il a autorisé. Voilà. C'est resté comme ça. Ça veut dire qu'il y a donc, alors que le président du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures dit, et lui n'a pas ordonné des caissements d'argent. Il y a donc du flou. Comme disait Martin Aubry. Et quand c'est du flou. Et comme nous avons une nébuleuse au Cameroun qui s'appelle la présidence de la République. À l'Afrique, il faudra vous dire, la présidence a dit que, partout, la présidence a dit que, la présidence a dit que, la présidence a dit que, bon. Est-ce que l'ancien ministère des Finances, aujourd'hui le ministère de l'économie, vient nous dire ce que la présidence a dit ? En fait, il ne nous dira même pas. Voilà. Puisque le rapport révérend Massif Gangevin a envoyé encore à la présidence. À la présidence, et ça restera à l'être mort, comme vous le savez, puisqu'il n'a pas la capacité de lui. Il y aura toujours du flou. Comme disait Martin Aubry. Et lorsqu'il y a un flou, il y a un loup. Pour ceux qui savent quelle est l'image du loup, d'ailleurs, je pense que Hobbes a théorisé le loup, le lupus, en disant que l'homme est un loup pour l'homme. Pour dire que... Si on vous dit, vous ne saurez jamais rien. Au moment où l'ambassadeur de Cameroun en France vous dit, il n'y a pas l'eau. Là où on a des arriérés, le lendemain, on répare tout. As-tu reçu de l'argent ? As-tu... On ne sait pas. Mais après, le ministère de Finan, il me dit, expliquez si... Bon. Vraiment, il y a du flou. Il y a des loups. Voilà. Alors, Florez, c'est la troisième information ce matin. Pas de la crise anglophone et d'une question qui continue de tarauder l'esprit. En tout cas, parce que je vous amène dans le département de la Menoye, où on se pose indéfiniment cette question de savoir si, justement, on devrait continuer de paniquer ou alors les séparatistes seraient-ils ou auraient-ils trouvé refuge dans le département de la Menoye ? Certains pensent qu'il est difficile aussi de confirmer cette assertion pour l'heure. Mais on rappelle tout de même qu'une rumeur au sujet de cette présence, de ces présumés séparatistes dans la Menoye avait poussé également le préfet à interdire la circulation des mototaxis dans pratiquement six arrondissements de ce département. Ça, c'est le 15 avril dernier. Mais pour l'heure, les populations sont paniquées. Cette menace continue de planer. Et puis, depuis la découverte du message, nos classes, qu'on avait donc découvert à l'école publique de Jinga à proximité du département du Nibli Alem, dans le sud-ouest, continue également d'intriguer les populations qui sont dans l'inquiétude totale. Il faut donc beaucoup, il faut donc une information qui puisse rendre les populations plutôt confiantes pour également enlever cette menace ou alors cette peur qui commence déjà à réganer les foyers, les familles du côté de la Menoye. Donc, voilà qui confirme ce qu'on se disait sur ce plateau. Trois informations dans cette revue des réseaux sociaux et trois faits qu'on doit malheureusement dénoncer. Et parce que cette crise anglophone n'a que trop duré, on sait quelles sont les solutions pour la résoudre. Mais personne ne souhaite activer du moins le président. Le président Paul Biakia, qui a les cartes en main, reste toujours sur la ligne dure, la ligne qui souhaite faire la guerre, jusqu'à ce qu'on extirpe tout ce que le président Paul Biakia appellera comme des terroristes. Charles Amel, que dites-vous ? Monsieur Eric Fopoussi, vous savez, je suis plus que démoralisé et abattu. Je risque encore de verser en disant que j'ai l'impression que le chef de l'État ne reçoit pas les bons rapports. Pourquoi je le dis ? Parce qu'avoir 200 000 déplacés pour une partie d'un pays comme le Cameroun, c'est beaucoup. Nous avons 160 000 déplacés externes dans l'État du Cross River et dans l'État de la Marwa et dans la zone d'Abakwa. Nous avons 40 000 déplacés en interne dans les principales villes. Vous êtes d'accord avec moi que l'as de trouver quelle population terrorisée, même les terroristes vont entrer en exode. Où aller chercher quelle population terrorisée ? Parce que les villes zombies de Mambon, ils vont chercher à quoi aller terroriser ? Et on s'est filtré parmi les populations internes. Rassurez-vous ! Non, mais c'est... Non, enfin, je voulais juste dire que... Revenir sur votre propos du président ne reçoit pas de bons rapports pour dire qu'à un moment donné, un président de la République s'est aussi fait pour aller sur le terrain et regarder ce qui se passe en réel. Je suis le droit de la réalité. Donc, à chaque fois, on ne peut pas gérer un pays sur les rapports. Vraiment, soyez-vous honnêtes ? Surtout qu'on est en crise. Même si c'est ça, on reproche à l'ambassadeur des États-Unis d'avoir dit... Puisqu'il est allé lui dire lui-même, on dit qu'il n'aurait pas pu lui dire. Maintenant, vous dites qu'il ne reçoit pas de rapports. Moi, rapport ou pas rapport, ça l'amène. C'est le chef de l'État actuel qui a été, qui a dirigé la crise, comme disait Éry Foposinegou, la crise de 79. C'est lui qui était le président de la commission à l'ordre. Et qu'est-ce que lui, il avait proposé au président Ayedjou ? Qu'est-ce qu'il avait observé comme problème anglophone ? Quelle solution avait-il proposé, puisqu'il n'y avait pas eu de mort d'homme à l'époque ? Et puis, à l'époque, il est premier ministre. Il est premier ministre. Pourquoi aujourd'hui, il arrive au moment où il est ici ? Et on dit qu'il a taille de rapports. Le cacao, cette année, le Cameroun ne pourra se vanter de vendre le cacao, parce que l'un des bassins productifs du cacao est mort. Toute la zone du sud-ouest, le plus grand bassin, ne pourra pas donner de résultats. Monsieur Éric Fopoussi, en termes de qualité, en termes d'éducation et de résultats, le nord-ouest ne pourra pas produire au sud-ouest une qualité appétissante, des diplômés. C'est grave dans ce pays. En termes de production, sur le plan de relais de Nigeria à Cameroun, on ne pourra plus y avoir eu baisse du flûte. Mais c'est grave. C'est grave. Regardez l'impact que la crise pose sur tous les plans, sur le plan économique. Mais c'est grave. Voilà, c'est extrêmement grave. Le pays était déjà grippé avant cette crise anglophone. Mais là encore, on l'a simplement mis à terre. Donc, place de trouver qui terroriser. Parce que les gens ont fui. On va aller chercher les populations pour terroriser. Alors, tendance va également dire un mot sur cette incapacité du pouvoir de Yahoudé à sortir le Cameroun de cette crise anglophone qui continue à s'enliser. Quand je vois les images, je les pense à 2008. 2008, j'avais maigri comme ça. Donc, en février 2008, je ne peux jamais oublier la date. Alors que ça n'a même pas duré un mois. Tu as maigri. Non, donc, rien que le premier juge a perdu au moins 20 kilos. Et quand je regarde les images que Flora montrait, je suis stressée. Pardon, nous ne faisons plus ce qu'on a fait en 2008. D'accord. Très bien. Tendance. C'est un super conseil, d'ailleurs. Vraiment. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on l'a vu... Les images, la pompe, Électeur. Et chaque fois qu'on appelle... Mon combat. Et je pense que l'ambassadeur américain est un vrai ami du Cameroun. Absolument. Parce que dans les mois qui sont passés, je l'ai vu multiplier des séminaires avec des gens politiques du Cameroun et autres acteurs d'institut civiles. Je l'ai vu au four et au moulin. Et le conseil qu'il a donné au président Paul Biel, je pense que c'était un super conseil. De lui dire, d'assurer son héritage. Parce que si on continue comme ça, on ne veut pas qu'il y ait des guêles en ce pays. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui font des batailles de pouvoir après bien. On veut que le président lui-même règle cette question-là et qu'il laisse un Cameroun en paix comme Aïdjo l'avait fait en son temps en lui confiant les reines du pouvoir. C'est la seule chose qu'il faut faire pour que ce pays ne sombre pas. J'ai l'animo de la mort dans mon téléphone. Quand on m'appelle de Bamenda, mon cœur bat. Quand on n'est pas. Parce que mon téléphone affiche. Quand tu m'appelles de Bamenda, ça dit Bamenda. Quand tu m'appelles de Boya, ça montre Boya. Quand tu m'appelles de Tico, ça montre Tico. Donc l'animo de la mort. Donc on m'appelle vraiment mon cœur. Merci beaucoup à vous, Flora Zé, pour cette revue des réseaux sociaux. Trois informations et surtout trois scandales au cœur de votre passage ce matin. Basculons tout de suite, Madame, Monsieur, pour accueillir M. Henri Simplice Chagang-Ziumi qui est consultant réglementé en immigration, il faut le dire, canadienne et membre du conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Et également, il est aussi, on va le dire, il a été aussi nommé par le ministre de la Justice de la province du Québec au Canada, commissaire à la sermentation pour le Québec et l'extérieur du Québec. Donc, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric. Bonjour. D'accord, merci. Il faut aussi dire que vous êtes juriste chevronné qui a côtoyé le droit toute sa vie, titulaire d'une maîtrise en droit à l'université de Douala, mais également un baccalauréat en droit à l'université de Laval au Canada, dont vous avez des connaissances en droit de l'immigration qui vous ont conduit à créer au Québec une entreprise nommée Immigration et Efficace Canada qui a ses bureaux Cameroun et dans certains pays africains. C'est bien ça ? C'est très exact. C'est exact. OK. Alors, première question. Votre double casquette fait donc de votre entreprise un lieu où l'on peut non seulement, je le dis bien, monter les dossiers, mais aussi certifier les documents sans avoir besoin de se déplacer. Ah non, vous vous trompez légèrement, c'est une opinion populaire qui donne l'impression qu'un commissaire à la cérimentation est là pour certifier les documents. D'accord. Un commissaire à la cérimentation assermente les personnes dans certains cas où la loi le permet et la certification des documents, ça relève d'autre chose. D'accord. Lorsque nos clients veulent certifier les documents, ils iront ailleurs. D'accord, c'est une précision importante à faire au début. Et quelles sont donc vos spécialités en matière de voyage pour le Canada ? En matière de voyage pour le Canada, l'immigration efficace se fait dans les voyages pour les touristes, c'est-à-dire des personnes qui veulent aller se balader, visiter le Canada, pour des hommes d'affaires, des personnes qui veulent investir au Canada, des voyages particulièrement, nous sommes très spécialisés pour des voyages étudiants et pour des voyages pour travailleurs qualifiés et non qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont des diplômes et des personnes qui, sans avoir des diplômes très élevés, veulent quand même aller travailler au Canada. Nous cherchons des offres d'emploi pour eux. Donc, c'est globalement ça pour le Canada et pour autres pays. Il faut bien préciser que l'immigration efficace concerne pas seulement le Canada, nous avons développé une expertise ailleurs. Et donc, en ce qui concerne les voyages pour études, à combien s'élève la caution bancaire ? M. Henri Simplice ? En ce qui concerne les voyages pour études, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de caution bancaire. D'accord. Il y en avait par le passé, mais actuellement, il n'y a pas de caution bancaire. Vous devez simplement prouver que vous êtes capable de payer des études. Une fois que vous serez là-bas, mais il n'y a plus d'obligation de bloquer de l'argent dans un compte. C'est une possibilité peut-être pour bonifier votre dossier, mais ça ne vous rapporte, ça ne vous rassure en rien en particulier. Vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. D'accord. Alors, le montant des frais de scolarité, on va le dire, est très élevé au Canada. A-t-on souvent, coutume de dire, n'y a-t-il pas d'alternatives pour les personnes moins nanties ? Des alternatives pour les personnes moins nanties ? Oui, bien évidemment, le Canada est un pays assez social. Les universités et les écoles canadiennes ont organisé un système tel que l'on a. Des bourses totales, des bourses partielles, des bourses sémi-totales. Donc, il y a tout un système de bourses qui est établi au Canada, de façon que les personnes moins nanties qui se trouvent à l'étranger puissent bénéficier des frais de scolarité réduits. Les gens payent moins de 2 millions de francs au Canada. C'est peut-être ce que les gens, plusieurs personnes ne savent pas. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. D'accord. Il faut simplement nous approcher pour ça. S'approcher, bien sûr, de votre entreprise Immigration Efficace Canada. Est-ce que votre entreprise a également développé, on va le dire, une expertise pour aider les personnes qui souhaitent s'installer ailleurs qu'au Canada ? Oui, bien entendu. Depuis quelques années, nous sommes aussi spécialisés dans des voyages pour la plupart des pays du Schengen, que je ne vais pas citer ici. Faute de temps. Et les États-Unis et l'Australie. Alors, nous avons abandonné les possibilités de faire des voyages pour des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés parce que ça a créé pas mal de problèmes de conscience par la suite. D'accord. OK. Alors, et la question que tout le monde se pose, je l'imagine, je le sens déjà de ce plateau, comment faire la distinction entre un arnaqueur et un vrai spécialiste de voyage ? Écoutez, pour faire la différence entre un arnaqueur et un vrai spécialiste de voyage, je pense, c'est assez simple. Nous sommes à l'aide de la technologie, où la technologie est développée. Les moyens de communication sont assez simples, sont assez faciles. Donc, il suffit de contacter, pour le Canada en particulier, c'est le plus simple que vous avez, parce qu'il suffit de contacter le conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada qui pourront vous dire qui est X ou Y lorsque quelqu'un se déclare spécialiste. Il doit appartenir à ce conseil de réglementation. Vous pouvez trouver le numéro du conseil de réglementation. Sur Internet, ou alors, vous pouvez trouver ce numéro sur Internet, vous pouvez trouver leur adresse e-mail, et vous pouvez facilement écrire pour savoir exactement qui est celui qui se présente comme un spécialiste du voyage pour le Canada. D'accord. Et par la suite, bon, il y a peut-être beaucoup d'autres détails à donner, mais on va se réserver. Ça, c'est l'essentiel. Alors, une fois que la personne a ce nom sur la liste des consultants en immigration, ça signifie que c'est un vrai spécialiste. Ou alors, il faut être noté ou avocat. D'accord. On va rapidement finir sur où sont situés vos bureaux au Cameroun ? Nos bureaux au Cameroun, à Yaoundé, les bureaux sont situés au Carrefour et Somba, au-dessus de l'agence Express Union, au Carrefour et Somba. Et à Douala, nos bureaux sont situés face à l'entrée principale, comme tel à Bépanda. C'est le seul immeuble en face de l'entrée principale. Les bureaux d'immigration efficaces se trouvent. Merci infiniment à vous, M. Henri Simplice-Tchagan-Ziemi. Je rappelle, pour ceux qui souhaitent, les bureaux étaient, bien sûr, au bas de la page. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit. Nous vous remercions de votre fidélité. Le temps, dans un court instant, d'aller basculer sur la journée nationale du management, les journées nationales du management, qui vont tout de suite s'installer pour avoir les dernières nouvelles, les dernières informations, ce qu'il faut savoir à tout de suite. Pour le développement dans notre pays, il faut arranger les routes. Par exemple, la route de Ndokoti. Pour quelqu'un doit passer, il faut l'embouteillage, ce n'est pas bon. Donc, moi, je propose peut-être un échangeur, voir l'agrandissement de la route. La route est trop petite, la route est trop petite, trop petite, pour que camions et tout, et taxi, mototaxi, peuvent passer. C'est pour ça qu'il y a toujours des accidents là-bas. Donc, moi, je pense que si on a grandi la route, il y a un échangeur, il n'y aura plus d'accidents, peut-être que ça va réduire les accidents. Voilà, retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, on aura les JNM dans un instant. On va d'abord, on va prendre interpellation, comme on l'a vu. Et, bon, Bengale, le compatriot, quand même, a dit des choses assez sensées. On a l'impression que ce qui tient lieu de route au Cameroun, c'est plutôt des pistes. Le chef de l'État camérounais en est conscient, au point où il lance sa campagne de la présidentielle 2004 de la politique de grande ambition par priorité aux infrastructures routières. Le président du comité d'organisation, justement, rappelait les motivations du choix de ce thème et surtout son importance pour les entreprises. Vous savez, la prise de décision dans une entreprise est un problème crucial désormais. Nous ne parlons surtout pas à la gestion de l'information, j'allais dire, la prise de décision, mais surtout le suivi de l'exécution de cette décision qu'on prend de temps en temps, que prennent les directeurs généraux, les managers. Je pense que c'est l'occasion idoine pour tout cela, qui nous regarde encore ce matin, de prendre part à cette 11e édition des Journées nationales du management. Et donc, que faites-vous pour les jeunes qui sont considérés comme les leaders de demain ? Oui, il faut dire, Martial, en prélude, justement, à cette 11e... J'allais parler de... J'ai parlé d'Éric Faux-Poussi-Dégoût, merci. Donc, en prélude à cette 11e édition des Journées nationales du management, le PANES Conseil et tout le comité scientifique, le comité d'organisation a bien pensé à innover en créant, en mettant sur pied, en organisant, j'allais dire, une conférence, une grande conférence en direction des jeunes, justement, les jeunes scolaires, dont les élèves de première et terminale, les étudiants, mais surtout aussi des parents. Parce qu'il faut dire que les parents, aujourd'hui, se posent des questions, justement, sur l'avenir de leur progéniture. Je dirais même des questions, des interrogations existentielles. C'est pour cette raison que nous organisons cette conférence sur le thème « Jeunesse, avenir et réussite » le 6 juin au Castel Hall de Douala pour tenter de répondre à ces quelques interrogations, notamment « Comment comprendre les réalités du monde actuel pour réorienter la réussite académique et professionnelle ? » Voilà l'un des thèmes. Mais surtout, quels sont les nouveaux métiers du digital et quelles opportunités offrent-ils ? Sans oublier également quels comportements devons-nous adopter sur les réseaux sociaux. Mais surtout aussi livrer à ces jeunes-là quelques clés du leadership pour jeunes. Donc, c'est une conférence qui sera animée par des experts IT, des experts en management, mais surtout des directeurs généraux qui constituent pour la plupart des modèles pour cette jeunesse dont nous attendons parents, élèves de classe de première et terminale et aussi des étudiants pour cette conférence qui aura lieu le 6 juin, on l'a dit, au Castel Hall de Douala-Bonaprizo et le 20 juin, du côté de Yaoundé, à l'Université catholique d'Afrique centrale, campus d'Écounou, nous l'avons dit, c'est à Yaoundé. Parce qu'il faut dire que la conférence est organisée en partenariat avec l'Université catholique d'Afrique centrale, African Leadership Foundation et Haïti Camer. Donc, nous attendons tous les parents, tous les élèves, nous l'avons dit, de première et terminale, mais aussi des étudiants. Alors, Prince Béroni, et rapidement, pour nous dire, qui est attendu à cette grande rencontre ? Oui, les Journées nationales du Manage Humain du 27 au 29 juin 2018, qui est attendu ? Ce sont ces directeurs opérationnels. Nous parlons des directeurs généraux, nous parlons des présidents directeurs généraux, nous parlons des directeurs des systèmes d'information, nous parlons également des directeurs des ressources humaines. Donc, voilà ce qui est attendu, mais aussi et surtout les étudiants pour venir s'abreuver et apprendre surtout comment justement gérer l'information, comment prendre une décision et surtout comment assurer le suivi de l'exécution des décisions qu'on aura prises au JICAM. Et on va dire qu'en prélude aussi à cette journée, nous aurons une grande marche des leaders qui n'aura plus lieu le 16 comme initialement annoncé, mais plutôt le 23 juin au parc Ouvita départ et arrivé au parc Ouvita à partir de 6h30. et 30 minutes. Le Cibé innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombagies et dans le s'agit avéré. La back sopo belt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale. La spinner stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale. La magique slimming belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles. Et la slimming body suit indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le Cibé, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et rafferminer votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le Cibé, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le Cibé, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamousa Disable, Antrimboa, Yaoundé Miboman FECOM, immeuble d'un sénat hôtel. Et donc pour en parler, on accueille sur le plateau Merveille Simo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Douala, bonjour le Cameroun et bonjour l'Afrique. Et donc, quand vous êtes là, c'est toujours pour nous tenir au courant des innovations chez Cibé. Alors, il y a plusieurs innovations, il y a plusieurs nouveautés pour cette semaine. On va parler de la nouveauté prépondérante. Il s'agit d'une solution pour les personnes âgées qui ont le visage vraiment descendu, qui ont assez de rides et qui ont besoin de retrouver leur jeunesse, qui ont besoin de retrouver leur claté désormais. C'est possible avec le Centre international du bien-être en seulement cinq minutes. Alors, vous avez entendu parler souvent des make-up 3D, désormais il y a le massage facial 3D. De quoi est-ce qu'il est question ? Il s'agira simplement de relever votre visage, de redonner la texture à votre peau en seulement cinq minutes. Donc, bye-bye les rides, bye-bye les comédons, bye-bye également vraiment un visage assez vieillissant. Et bienvenue le visage reluisant, le visage rajeuni. Donc, si vous avez ces problèmes, ce que vous devez savoir également, c'est que c'est un lifting facial vraiment avancé. Donc, problème de comédons, problème de boutons, problème vraiment de rides sur le visage, bye-bye cela. Alors, la seconde nouveauté dont on va parler cette semaine, on va s'adresser à toutes ces personnes qui ont envie de casser la graisse à un endroit donné de votre corps. La lipocavitation est cette technique qui vous permettra de le faire. Et désormais, au Centre international du bien-être, le massage mexicain est désormais proposé à tous nos clients. C'est quoi le massage mexicain ? C'est un massage qui permet à votre corps de retrouver, je vais dire, comment son bien-être. Mais si vous avez une douleur, une douleur atroce à un endroit donné de votre corps, venez faire le massage mexicain, ça fait partir la douleur en seulement cinq minutes. Vous allez sentir un peu mal pendant deux minutes, mais rassurez-vous, juste après, la douleur va partir. Et on connaît aussi le massage trois en un intégral, qui est à la fois thérapeutique, mais surtout relaxant à travers la réflexologie plantaire qui vous permet d'équilibrer vos organes. On va parler également ce matin des assessoires. Alors, on a la combinaison amincissante Slimming Body Suit, qui vous permet de casser les graisses en longueur de journée sans faire un effort. Alors, combiner son huile essentielle, elle vous permet de vraiment produire la chaleur dans votre corps et de perdre en calories par voie de transpiration. Donc, vous prenez un litre d'eau et juste après, vous portez votre combinaison, vous allez voir comment vous allez transpirer et grainer les graisses comme ça par l'urine. On va aussi parler d'un autre service que propose le CIBE ce matin. Pour ces personnes qui ont les problèmes de vergetule, les problèmes de cellulite, venez simplement au Centre International du Bien-Aid. On a une machine au laser qui va permettre à votre corps de retrouver sa texture normale, de retrouver sa chair, de retrouver sa peau. Et on va terminer avec les ceintures dorsales. On a la ceinture dorsale Magnetic Back Support Bolt. On a la ceinture dorsale également qui permet à tous ceux qui sont malades à partir du troisième âge, de retrouver, je vais dire ça comment, de permettre à votre colonne vétébrale de rester droite, d'être fixée. Voilà en ce qui concerne les produits et services. Et on va terminer avec le 3ZH, la boisson qui vous permet de perdre entre 4 et 6 kilos en seulement deux semaines, sans aucun risque de reprise. Vous n'allez pas reprendre le poids et surtout, ça ne vous inflige pas en régime alimentaire particulier. Alors pour ceux qui veulent bénéficier de nos services, rendez-vous simplement du côté de Bonamous Adissable, Entrée Mboa. Bonamous Adissable, Entrée Mboa, jusqu'après le pont Bagna. Si vous êtes par contre à Yaoundé, vous vous rendez du côté du Terminus Mimboman à 100 mètres du FECOM. Terminus Mimboman, 100 mètres du FECOM, immeuble Dolcena Palace Hotel. Voilà, ou encore, appelez-nous simplement au numéro que vous avez, au bas de l'écran, et puis on se fera le plaisir de vous satisfaire. Et surtout, la livraison de nos produits, c'est sur tout l'étendue du territoire camerounais et c'est gratuit. Voilà. Merci. Merci infiniment. Sibé Innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombagies et d'un sagi avéré. La back sopo belt, pour des positions prolongées, affectant la colonne vertébrale. La spinner stabilizer, qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale. La magique slimming bed, pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles. Et la slimming body suite, indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le Sibé, c'est un équipement de pointe, pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine. Effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le Sibé, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le Sibé, c'est enfin sa boutique Herbalia, qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussadisable, Antrimboa, Yaoundé Mimboman FECOM, immeuble d'un sénat hôtel. Et donc, après nos différents coups de mètre, voici le coup fatal, avec quelques messages avec vous, Florazé. Adeïdo, M. Ebele, je pense que la présidente de la République achète une voiture de plus de 400 milliards. Elle n'arrive pas à payer une facture d'Izacam de 40 milliards. Au Cameroun, on mâche la tête en bas et les pieds en l'air. 400 millions, il voulait dire. Il y a également un autre SMS qui dit, je ne suis pas d'accord, enfin je ne suis pas du même avis avec ceux qui pensent qu'il ne fallait pas organiser la fête de l'unité, car entre le nombre de morts et déplacés, qu'on peut pavétrer par beaucoup à Rame et les sessionnistes, quel est le plus élevé ? Donc, seules les unes pourront donc nous dire. Enfin, c'est Félix Quiria. Si on avait pris l'argent de la fête qu'on a mis dans l'organisation lutteuse nationale pour donner à Izacam, c'est ce qu'on aurait un peu nettoyé. Ça nous aurait soulagé. Et on n'avait pas organisé la fête en 1984. Voilà. Le Vemey... Le Cameroun n'était pas fini. 84. Alors, merci beaucoup à vous, Flora Zé. Merci, Charlamel Batchou. Merci, Mour Bengan. Également, à Tendance Cogné ce matin. Merci à toutes nos équipes en plateau. Les cadreurs, Séverin Tuban, mais également Mitterrand-Dame. Cédric Chouna-Ausson. Et puis, Emmanuel Ouapi pour chapeauter toute cette équipe-là à la réalisation. Madame, Monsieur, on vous souhaite une très, très bonne journée sur notre antenne Equinor Télévisions. Nous sommes de retour demain, 10 heures. Que Dieu bénisse le Cameroun. Cédric Chouna-Ausson, parce que peut-être qu'elle est très bien. Peut-être que sur le plan social, on se met en relation peut-être parce qu'on a été forcé par la famille et autres. Donc, du coup, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ce lien ou alors à vivre certaines situations. Peut-être que la fille, son ex, n'avait pas été aimée par la famille et autres. On a dit, vraiment, si tu continues cette relation, ça ne va pas aller et tout. Donc, elle s'est sentie peut-être obligée de mettre fin à cette relation. Elle va dans une autre relation où elle ne trouve pas son épanouissement. Donc, elle a envie de revenir dans sa relation d'avant où elle était en harmonie avec elle-même, où elle vivait justement son amour. Donc, du coup, dans ce type de situation... Sauf que sa relation d'avant, comme vous le dites, est désormais l'apanage de sa petite soeur. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, je ne vais pas jeter le propre sujet dernière, vraiment. Mais je dis qu'on a un cas... Surtout sur qui ? La grande soeur ou la petite soeur ? La grande soeur, non. Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle, mais elle le fait très mal. Parce que je dis qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer ce qu'on appelle les sentiments, les émotions. Non, ça va dans tous les sens. Mais que pensez-vous de cet homme ? Parce que j'ai commencé par là en... L'ex ? Oui, cet ex. Que pensez-vous de lui ? Attendez, je dis ceci. On n'a pas les réelles motivations de leur séparation. Peut-être que l'homme a été... Il est sur le faire accompli. La dame qui vient vous dire, vraiment, on ne se sait pas, peut-être parce que ma grande soeur ne veut plus qu'on soit ensemble, la famille ne voudrait plus, ne voudrait plus. Mais le monsieur, il aime cette dernière. Maintenant que la dame est déjà peut-être engagée... Attention, vous savez, moi j'essaye un peu d'équilibrer les... Vous refusez de condamner ce monsieur ? Non, non, je ne condamne pas le monsieur. Je ne condamne pas le monsieur parce que je n'ai pas les... Enfin, les réelles raisons de leur séparation. Moi, je ne condamne pas le monsieur. Mais je condamne ici, je condamne la dame. Qui, elle, est déjà en relation, elle est mariée et tout. Et elle se retrouve encore avec ce monsieur. Mais je dis à un moment donné, vous savez, on ne va pas juger les gens. Il faut être... Il faut approcher les gens. Il faut vivre avec les gens. Il faut vivre leurs émotions, leurs sentiments, pour comprendre au fond ce qu'ils ressentent. Donc, pour ma part, je crois que... Bon. Alors, merci beaucoup, Flora Zé, pour vos... Pour vos... Hypercutes sur le ring. J'ai eu du mal à vous... À vous intercepter aujourd'hui. Mais je pense que Charles Amel est là. La réplique sera là tout de suite et maintenant. On va appeler ça comme vous voulez. La réplique, la contre-attaque, la réponse, la réponse... On va se retrouver. De Charles Amel. Alors, Charles Amel, quels sont vos mauvais et bons points ce matin pour tous les acteurs en présence dans cette histoire ? Je pense dont je suis. Je pense dont je suis. Je ne peux point être si je n'ai pensé. Alors, M. Éric Focussi, cette femme est coupable, triplement coupable de sa cupidité, de son amour poussé pour le matériel et non pour le ressenti sexuel. Elle courait vers le matériel parce que les filles occidentalisées d'aujourd'hui n'ont qu'un seul rêve aller à la recherche du matériel. Non, 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 non. C'est-à-dire que le mariage était une école où on va prendre la idée. C'est-à-dire que l'orientation... Elle est rendue dans ce mariage, elle a découvert, elle a été rattrapée par la réalité. Une réalité vraie. Ce monsieur est l'opposé de tous ceux des garçons qu'elle a connus. Elle a pu lâcher la bonne branche, elle a lâché la mauvaise branche pour attraper la bonne branche, sauf qu'elle s'est retrouvée grisée et véritablement cuite. Alors, j'accuse la cupidité des parents. Les parents connaissaient ce garçon. Les parents savaient que le garçon venait visiter. Et les parents certainement ont pris la défense de celui qui est arrivé en disant « J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un boulot, rejet assuré, je vais votre fille donner à moi. » Le même garçon revient et commence à fricoter avec la petite soeur. Les parents disent « Bon, d'ailleurs, c'est parti, prends aussi ton temps là, l'attendant, qu'on trouve le bon. » Avec autant de cynisme. Je vous le dis, je vous le dis, prends aussi ton temps là, l'attendant, qu'on trouve le bon. Tu apportes la chance dans notre famille. Attention, vous êtes en téléris, mais lorsque le magique système sortait entre 2013 et 2015, le mensonge s'aperpondit aux petits pompiers, les gens n'avaient pas compris l'ampleur de ce problème. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont mariées, mais se retrouvent à vivre avec des petits pompiers, chose qui ne se faisait pas chez nous, les manteaux. Et je peux vous conforter dans ce que vous avez dit ce matin, Jean-Lamel. Je peux être amené à penser que sûrement, cet ex est en voie de se réaliser et de réussir dans la vie. Bien sûr. Sûrement. Bien sûr, monsieur. Sa grande soeur a des regrets. Des nombreux regrets. La Anta a évolué financièrement dans sa situation et elle veut faire un retour par embuscade. Monsieur, monsieur le pauvre de sa petite soeur a l'air. Quelle est la valeur dans l'histoire ? Quelle est la valeur dans l'histoire ? C'est l'homme qui croit qu'il a une femme chez lui ? Qui croit qu'il a une femme qui est elle ? Pourtant, c'est un peu de fleur, un papillon qui dehors se retrouve à voler de nectar en nectar. Je pleure à l'homme qui a épousé cette femme. Jean-Lamel, vous êtes fort ce matin. J'accuse. Non, mais sauf que les histoires sont évidentes. Wow. Alors, bon, Bengane, on va surtout dire que la bataille continue puisqu'on va continuer quand même à chercher, à tirer les enseignements, les leçons de cette histoire. Et quelles sont les... D'abord, avant les leçons, on va faire comme Émile Zola, le j'accuse. Qui est-ce que vous accusez parmi les acteurs en présence et ensuite les leçons qu'on peut tirer de l'histoire ? Non. Le fait majeur, selon moi, c'est la déflagration sociale. Ça, l'amène à énumérer certains axes tout à l'heure. La déflagration sociale, c'est quoi ? C'est-à-dire, nous vivons dans une société qui est asocialisée. C'est-à-dire, la société a des normes que nous avons perdues, comme il dit. Parce que nous sommes arrimés à l'Occident qui, elle, ne connaît pas, n'a pas de culture. On va vous dire la culture occidentale. En fait, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de civilisation. Il n'y a pas, il n'y a pas de civilisation. Oui. Il n'y a pas. C'est tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a trois choses fondamentales dans ce genre, dans cette situation. Il y a la communication, le sens de l'honneur et la part du gain. Merci beaucoup. Il n'y a pas de gain. D'abord, vous avez dit la communication, l'honneur et la part du gain. La part du gain. D'accord. Un triptyque très important à relever. Absolument. Oui. Ça veut dire, la première chose, c'est que ces filles ne communiquaient pas entre elles. Et ça veut dire qu'elles sortent d'une famille qui ne leur apprend pas le mariage. Et si elles communiquaient, si leurs mamans leur avaient appris le sens de la communication, le sens de l'honneur et la maîtrise, la part du gain. La petite sœur n'aurait pas accepté, même si l'ancien amant de la sœur année venait essayer de vous draguer, de vous décliner de manière normale. Au sein de la famille, vous comprenez que ces choses-là, fondamentalement, n'existent pas. N'existent pas. C'est une famille où le laisser aller. Oui, oui. Tout à fait. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous allez voir ce garçon peut-être même sauter sur leur maman. Il ne dit pas. Je ne dis pas. Donc, il n'a pas le sens de l'honneur. Il y a des sommes comme ça. Il n'a pas le sens de l'honneur. Les familles, ils toquent partout. Voilà. Il n'a pas le sens de l'honneur. Cette famille ne véhicule pas, ne fait pas imprégner le sens de l'honneur. Déjà, c'est justement ça. Les conséquences se vérifient par le comportement de la sœur aînée qui est allée en mariage, 18 mois seulement. Vous savez, et elle n'a pas encore fait le deuil de son passé, comme elle dit. Quand vous vous engagez à aller en mariage, ça veut dire vous rompez. Vous rompez. Vous allez commencer à fonder votre foyer. Mais vous ne pouvez pas fonder votre foyer en regardant le rétroviseur. Et pourtant, même dans la culture occidentale, il y a ce qu'ils appellent « enterrer ma vie de jeune fille ». Ah bon. C'est-à-dire que vous allez enterrer sa vie de jeune fille, elle aurait pu oublier tout ça. La peint brise est grande comme ça, c'est-à-dire, regardez devant. Le rétroviseur, quelle dimension ? Vraiment. Et là, maintenant, quand je dis que la société n'existe plus, et moi, nous, les initiés africains, c'est là où nous avons le plus un pensement au cœur. Le quartier vient faire quoi ? Pourquoi le quartier ne peut pas résoudre ce problème ? On n'est même pas obligé de faire intervenir la sœur Rénie. Ce n'est pas elle. Les grands frères du quartier. doivent dire à leur petite sœur que non, ma fille, sache que... Bon, non, mais tu es avec ta sœur, tu le savais ou tu ne le savais pas. Arrête, jeune homme, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Donc, en fait, comme disent les Camerounais, le Mougou dans celle d'affaires, c'est le gars qui a épousé ses filles. Alors, quand même, j'ai envie de prendre un peu la défense de cette grande sœur que tout le monde vaut au Gémonie, ce matin sur ce plateau quand même. Elle peut peut-être être dans une réflexion qui veut que lorsqu'elle était en relation avec son homme, son ex, sa sœur avait déjà, elle a des sous-son, sa sœur avait déjà des rapports un peu bizarres avec son homme. Elle peut être dans ce type de... Tu conseilles la petite sœur, tu conseilles, tu ne fais pas un problème d'État. Tu ne fais pas. Mais, je ne fais pas le problème d'État. Laissez-moi finir. Mais non, elle peut se dire qu'en laissant prospérer ce comportement de sa petite sœur, rien ne lui garantit que demain, elle puisse mettre le grappin sur son propre mari à elle. Parce que c'est la petite sœur qui s'arrange. On ne mélange pas le sang. En Afrique, on ne mélange pas le sang. Absolument. C'est la phrase que les mamans emploient. On ne mélange pas le sang. Ça veut dire quoi, monsieur Rippo-Poussi ? Ça veut tout simplement dire que dès l'instant que ce monsieur est arrivé, comme l'a dit tout à l'heure, il s'est installé dans le salon après que la sœur soit mariée. Parce que je doute fort qu'il assiste au mariage. Très bien. Je doute fort qu'il assiste à la doute. Il n'a fait que recevoir l'information. La mère devait se dévendre à sa fille. Ma fille, tu ne sais pas qu'il a causé avec ta sœur. Tu ne sais pas qu'il a causé avec ta sœur. La grande sœur est très amoureuse, monsieur. J'essayais seulement de défricher de nouveaux sentis. Monsieur Eric Faux-Poussi. Je reviens à vous dans un coup restant. Tendance, la voyageuse. Alors, qu'est-ce que tu penses de la réaction de cette grande sœur ? C'est vrai que normal. Ça se passe comment qu'une petite sœur goûte ce que j'ai à goûter ? Ça veut dire que du moment où j'étais avec lui, elle admirait. Oui. Le père m'a dit tout à l'heure que non, les grands frères du quartier peuvent intervenir. Même si les grands frères du quartier viennent intervenir, ils vont faire en cachette. Il y a au hasard, il y a au téléphone. Est-ce qu'ils vont veiller la 24 sur 24 ? J'étais tard jusqu'à pour toi, je dis qu'allons au village retirer une dôme de ça. Oui, mais tu risques le divorce là-bas. Même pas ça. Parfois, c'est que tu n'aimes plus ton ex. Puisque ton mari sera au courant. Non, il y a des moments où tu restes. Parfois, on n'est pas parce qu'on aime encore l'ex. On réfléchit que une petite sœur goûter ce que j'ai goûté avant, c'est un peu comme si c'était le poison. Ça veut dire que si elle tombe malade, elle ne peut pas me donner un verre d'eau. C'est comme ça qu'il y a un jour, bon, bon. Ma petite sœur a apprécié ton beau-fils. Il a la tablette, il est bien noir. La tablette de chocolat. La tablette de chocolat que le ventre est plein. Bonjour à tous et à chacun. Nouvelle journée, nouvelle matinée sur Equinorce Télévisions. La meilleure télévision du pays. On va surtout dire que le Cameroun abrite depuis hier une conférence africaine sur l'économie numérique. Il s'agit pour les espères du continent de réfléchir à une stratégie commune pour permettre de s'adapter efficacement à l'évolution technologique et aussi de rattraper le vent du numérique qui souffle à travers le monde. Les travaux se tiennent à yaounder l'occasion pour nous de questionner la position du gouvernement sur le développement de l'économie numérique. On en parle beaucoup au ministère des Postes et Télécommunications. Mais quels sont les résultats réels de ces discours politiques qui le plus souvent ne sont pas suivis dans la réalité sur le terrain. Mais en tout cas, on a de nombreuses start-up de Camerounais, de jeunes Camerounais, qui se battent pour porter l'économie numérique. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus sur ce plateau de ce jeudi 24 mai 2018. Toute l'équipe est en place comme chaque matin. On fait de la télé d'ailleurs pour le coup. Cher Lamelle Batchou est bien en place, droit dans ses bras, positionnée pour cette nouvelle bataille. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à l'artiste Dieu la conscience. Dieu la conscience qui aurait perdu de conscience en manipulant l'opinion publique. Au sujet de M. André-Marie, Jafan Choumi, proviseur du lycée de Loum, au sujet d'une accusation de concussion et d'étournement de fonds, pourtant il n'en est rien. Bonjour. Voilà, on doit surtout éviter de se laisser tromper par ces individus sans foi ni loi qui prennent l'habitude de faire, d'avancer des allégations qui ne sont pas du tout vraies pour des raisons que seuls savent. On va également dire bonjour sur ce plateau et bonne arrivée à vous, Flora Zé. Merci Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Que se passe-t-il à Bépanda double balle ? Vous savez, Isaac a mis le casse-tête des ordures ménagers au Cameroun. La population en a marre. Hier soir, dans combien à quand ils sont sortis dans les rues de Bépanda, double balle précisément, on est à Douala. Ils ont donc décidé chacun de porter des poubelles et de diviser la voie en deux, la route si vous voulez en deux, avec une montagne d'ordures. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, vous allez voir ces images. Ils en ont marre. Ils sont submergés d'ordures ménagées. Ils veulent que ça change, que ça s'arrête et que chacun prenne ses responsabilités. D'accord. On pourrait qualifier ça de la crise des ordures au Cameroun. D'ailleurs, il me souvient qu'il y a quelques jours, le quotidien Mutation faisait état de ce cas à sa une en montrant six visages qui sont concernés par cette crise des ordures au Cameroun. Et nous avions, à cette période-là, dit qu'il était quand même incongru qu'on ait autant de visages dans cette chaîne des ordures au Cameroun et qu'il fallait simplifier les procédures et faire en sorte que l'État puisse se décentraliser et que les communes, les collectivités territoriales décentralisées s'occupent de ce sujet au cœur, donc des problèmes des Camerounais. On va également, Madame, ce matin, dire bonjour et bienvenue à vous, Boro Bengane. Bonjour à vous, M. Foposinegu. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, j'ai un problème. Je voudrais d'abord que vous m'expliquiez le titre de mutation auquel vous faites allusion. Crise des ordures, ça veut dire qu'il n'y a pas des ordures au Cameroun ? Moi, je vois plutôt la prolifération des ordures. Quand on dit qu'il y a crise, ça veut dire qu'il y a manque des ordures. Maintenant, quand il y en a beaucoup, c'est la crise encore. Ça veut dire qu'il y a un manque de travail pour nous débarrasser des ordures au Cameroun. Et donc, puisqu'on parle de crise anglophone, puisqu'on parle de crise diplomatique avec les États-Unis, puisqu'on parle de crise des ordures, il y a beaucoup de crises, la crise de l'éducation. Non, il y a une prolifération des ordures, dont les ordures respirent au Cameroun. C'est le Cameroun qui suffoque. Et apparemment, le Cameroun ne suffoque même plus. Vous voyez, c'est la Bepanda. Bon, on va y arriver. Et justement, pour dire comme Achille Mbembe ce matin, le Cameroun va droit au mur. Merci. D'accord. On va démarrer, Madame, Monsieur, avec beaucoup de sourire. La bataille de ce matin, puisque nous sommes des soldats de l'audiovisuel. On va donc se mettre dans le ring. Avec la première, la première combattante sur ce plateau, elle, c'est tendance cognée. La voyageuse, l'histoire du jour, c'est tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour les rires, bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de Colmitac. Colmitac, ils sont allés résoudre un problème en question. Il restait un peu comme ça. J'appelais le procureur de la République. Que papa intervienne. C'est chaud ça. Sur une soeur, une fille, qui a tapé sa petite seuillère hier jusqu'à dire que tu crois que depuis qu'elle t'appel, tu ne réponds pas là-dessus ? Je ne connais pas comment faire pour ta voix. Bon, bon, pose-moi les questions et elle réponde pas là-dessus. Tu appelles ta petite, elle réponds pas, tu la tapes ? Eric, parce que c'est une fille, elle, en mariage, ça fait un an. Un an, six mois. Mère d'un petit garçon qui s'appelle bébé Diamant. Quand elle est partie en mariage, sa petite, elle est restée par derrière récupérer son ex, donc son copain. Maintenant, chaque fois, on lui dit que, ouais, maman, depuis que tu es partie, toi, en mariage, elle est... S'il est resté derrière récupérer Roméo. Chaque jour, ils sont au piment. Ils font le monter. Le problème, c'est où, alors ? Non, le problème, c'est qu'elle n'est plus avec Roméo. Elle n'est plus avec Roméo, mais ce qui la choque, c'est qu'elle ne supporte pas du fait que Sintia reste récupéré son ex. Elle l'a tapé sa petite seuillette. PAM! PAM! Où ma côte à bout, je vois. Dis-le comme ça. Je n'ai pas mariage. Je laisse Roméo, il n'est pas mariage, tu le récupères. Quand je t'appelle, tu dis que je suis la mariée, que j'ai mon foyer. Que ça prenne fond. Quand on m'appelle encore pour me dire qu'on t'a vu avec Roméo, tu vas me confirmer le code. Quand vous partez, boire, au derrière poteau, je suis au courant. Quand vous partez, boire, à Monaco, on m'appelle, je suis au courant. Quand vous partez à Nyalabois, je suis au courant. Quand il t'appelle, tu me dis que j'ai ton foyer. Qui gère son foyer? Je sais qu'elle suis mariée. Qui gère son foyer? Elle gère son foyer avec le petit diamant. Elle gère encore le foyer de Roméo? Non, ce n'est pas qu'elle gère le foyer de Roméo. C'est qu'elle la ronge. C'est qu'elle ne supporte pas que sa petite seuille ne reste pas derrière, sortir avec son nex. Jusqu'à, on le voit monter partout. Elle est partout. Elle a eu pour manger le poisson. Mathilde, elle a eu pour la rive, manger le poisson, le piment. Elle a dit à sa petite soeur que tu ne vas que tourner à venir, monter, descendre, basta. Mais il ne peut pas te prendre comme épouse. Donc j'étais là, mais tu ne dois plus être avec lui. La petite soeur dit que si tu continues, je vais aller dire à ton mari que tu m'aimes encore ton nex. Comment réagissez-vous? Attends, réagiriez-vous? Ça c'est dit en français. Oui, oui, réagiriez-vous. Comment réagiriez-vous si vous partez en mariage par derrière, votre petite soeur directe, qui parle de directe, ça veut dire que même père, même mère, même vente, récupère votre ex-copain. Et quand vous lui demandez, elle dit, oh, tu es dans un mari, non, maman? Oh, regarde ton foyer, tu mets le jus de ma jeunesse. Est-ce que vous allez la taper, ou vous allez faire comment? Comme la fille, la même bébé, jaman, qui a des cas, ne supporte pas ça. Que sa petite soeur l'a souillée. Que tu fais honte à qui? Qu'est-ce qu'on va dire, maman? Que depuis quand tu es mon, maintenant, les mêmes hommes. Ça se passe comment? Maman, donc depuis elle appellait sa soeur, ça s'est évité, il esquivait de la voie. Ils sont partis, donc hier en Colmita, au piment, manger le soya. Le soya, il y a un soya de poids qu'on fait là-bas en route. Ils sont partis, maman, le soya. On a donc appelé sa soeur. Que mama, comme tu vois les... Viens vite, voilà ta petite chat avec ton maître, mais eux. C'est vrai, là, débat qu'elle donnait les clats à sa soeur. Moi-même, j'étais toujours au même soya. J'étais en train de m'aider le soya aussi. Le soya de... Tu as démarré le soya, je suis. Je suis en train de m'aider le soya. Les gens, Eric, je vais jouer de ma jeunesse. Je vois comment il fait le débat. Évidemment, je suis allé manger seul. Non, j'étais avec l'une de mes belles soeurs. Est-ce qu'il marche encore seul? Et mon gros bras. On est dans un gros bras. Quand le type, donc quand la tient... Tu m'as laissé où? Quand elle t'appelle sa soeur, on laisse, on va prendre une après. Quand elle t'appelle sa soeur, on peut m'en manger. Sans la police. C'est que les deux... On allait voir les deux là. Heureusement que j'ai lancé l'appel du procureur de la République, ça se venait occupé. Je vous ai dit en tout début de cette émission que nous sommes les soldats de l'audiovisuel. Donc la bataille a commencé. Et l'histoire de ce matin nous donne de batailler, de bagarrer, de nous mettre en ordre de marche pour tirer de cette histoire la substance qu'il faut pour que notre société puisse marcher dans l'ordre. Et puisqu'on parle de l'ordre, j'ai quand même le cœur meurtri ce matin de savoir qu'il y a des hommes qui aiment le plus souvent montrer leur efficacité, leur virilité en allant dans les familles et en y installant la zizanie. Parce qu'il y a des hommes que lorsqu'ils n'ont pas dans une famille mis la grande soeur et la petite soeur sous leur coupole, ils ne se considèrent pas comme des hommes. Il y en a même qui vont plus loin que ça. Ils prennent la mère et la fille en même temps. Donc, c'est ça aussi qu'on doit pouvoir évoquer ce matin. Mais puisqu'il s'agit d'une fille, une jeune fille qui se plaint et qui semble d'ailleurs avoir des relations, garder des relations avec son ex, c'est ça, son ex ? Elle n'est plus avec son ex, mais c'est sa petite, ceux qui sont avec son ex maintenant. Non, mais toujours, Edithine, qu'est-ce que là, ça se... On sent qu'il y a quelque chose encore. On n'est pas, on n'est pas naïf. Alors, Flora Zé, qu'est-ce qui peut pousser une femme à être dans un foyer, dans un mariage, dans un mariage et du coup, avoir les yeux rivés ailleurs ? Ça, c'est de la filouterie, c'est de l'adultère même, c'est de la tromperie, c'est de la tricherie, c'est de la fourberie. C'est une chose inacceptable. Oui, je suis d'accord avec vous parce qu'on parle d'infidélité. Oui. Mais sauf que, vous savez, il y en a qui n'arrivent pas à faire... Chalamet. Permettez-moi de continuer. Le regard qu'il vous fait, ce matin. Je suis... Non. La femme, là, parce que ce que j'ai tendance à raconter comme histoire ce matin est clair, parce que la femme en question à foutre. Elle est mariée et elle fricote, enfin, on la va continuellement avec un autre homme qui, justement, est son ex. Alors, maintenant, je reviens pour les sentiments. Il y en a qui n'arrivent pas à faire le deuil de leur passé. Souvent, on entame une relation sans toutefois avoir, enfin, mis un certain écart avec la relation d'avant. Je ne viens pas justifier, parce qu'après, je ne viens pas justifier le comportement de la dame. Mais, je crois qu'en relation, il faut être honnête. Il ne faut pas se voyer la face. Il faut faire face à ses sentiments. Ça ne sert à rien de se mettre en relation ou d'avoir, à cause de certains intérêts qu'on a pour après effriter sa personnalité. Et il faut se mettre, justement, il ne faut pas pouvoir assumer un certain nombre de choses. Je crois que la femme en question est un peu perturbée. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la relation d'avant et ce qui se passe dans la relation actuelle. Peut-être qu'elle a un manque d'amour et qu'elle retrouve en son ex peut-être l'homme idéal. Mais, peut-être à cause de certaines circonstances, ils ont dû se séparer et elle a dû peut-être trouver une autre idée ailleurs. Donc, je crois que la grande sœur devrait plutôt, au lieu de faire un scandale, parce que maintenant, l'histoire est déjà au milieu de tous, non, elle devrait encadrer maintenant la petite sœur. Parce que les relations amoureuses ne sont pas toujours évidentes. Souvent, on se met en relation. Chaque jour, qui parmi vous peut passer une journée sans boire une bière ? Moi. Qui sont au Camerou, vous buvez la bière ? Moi. Moi, vous faites mes recettes des natures, tu ne suis pas alcoolique. Moi aussi. Même le vin rouge, tu ne bois pas. Moi, je peux passer une... Tu ne bois jamais la bière, Flora. Tu as dit qui peut passer une journée ou des journées, moi. Tu n'as jamais bu... Même les semaines, tu peux passer sans boire la bière. Bien sûr. Ok. Au Camerou, il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans prendre une. Il faut insulter son excellent pour le bien. Vous dites quoi ? Pour les gens qui sont en train de le détester. Que boire la bière à quel lien ? Non, ça a un lien. À quoi ? Ça a un lien. Les gens qui mangent de l'insultent, moi, je ne vois aucun problème. Je ne vois aucun problème. Alors qu'ailleurs, il n'y a même pas la possibilité de prendre la bière. Donc, il y a la peur au Cameroun. Selon moi, il faut aller à Bamenda, à Bouya, à Poubo. C'est mon point de vue. Là-bas, tu comprendras que le Cameroun... Pour le cas de Bamenda, j'avais déjà parlé de ça jusqu'à... J'ai dit que la guerre n'a jamais rassemblé. Que faisons-nous la paix ? La guerre détruit. D'accord. Pour détruire, c'est très facile, mais construit sans... Mais dis alors à ton père de se reposer un peu. Non, il a compris. C'est ce qu'il y a lieu de faire, mais c'est pas un bébé. Alors, Charlamel, Charlamel, vous avez un mot à dire également sur cette république, cette république des vieillards. Monsieur Eric Fopossi, le Cameroun a une absence de 150 inspecteurs dans le domaine des finances, des contrôleurs, des régies et tout, et consorts. La ville de Douala, alors c'est grave. Seulement pour la région administrative de la ville de Douala. Ce n'est à démontrer à personne. De nombreuses personnes ont atteint l'âge limite de la retraite, mais sont obligés de travailler parce qu'il n'y a pas de jeunes. Monsieur Eric Fopossi, lorsqu'on parle de l'ère numérique, ce sont ces vieux qui, connaissant que le Cameroun en 2018, fin 2017, début 2018, vont passer à l'ère numérique, vont déclencher les mouvements dans le domaine numérique, vont se former les premiers dans le secteur du numérique. Ils prennent deux ou trois ans, bloquent les projets, vont se former à l'étranger, obtiennent des diplômes, reviennent et lancent et ouvrent la porte du portail numérique. Souffrez que je fasse cette autologie. La porte du portail numérique. Créant un besoin, un besoin qui sera complété par qui ? Par eux. Parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont reçu. Lorsque vous avez Camimouti Abidias, directeur général du Fonds national de l'emploi, directeur depuis 1991, 27 ans. Ils sont nombreux dans ce cas, 27 ans. D'ailleurs, merci beaucoup. On va revenir dans un court instant, Madame, Messieurs. On marque une courte pause. C'est la fin de cette première heure de votre émission en mode de bataille. A tout de suite. Voilà. Retour donc sur le plateau. Nous sommes requinqués. Je pense que la pause a été bonne pour tout le monde avec les boissons. Merci beaucoup. On va se dire que cette partie de l'émission démarre avec d'abord les différents messages, les réactions. Et ensuite, nous irons voir ce que nous propose Florazé ce matin dans la revue des réseaux sociaux. Mais d'abord, les messages. Félix, on salue toute la population de Bamenda et Félix, de ce côté, réagit. Il dit qu'il faut tenir un bon discours et puis étaler une bonne feuille de route pour une bonne gouvernance. Les agérations sont une figure de style. Alors, 2018 nous dira un plus. Non. 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 Allez vous inscrire sur la liste électorale. Laissez la fin de 2018. Saut de rêve. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Voilà. Alors, et il faut aussi dire que ce qu'on évoque et qu'on met en avant ici, c'est également la nouveauté. Parce qu'on peut avoir un président qui arrive avec un âge avancé, mais parce qu'il vient d'arriver, ça crée un létro-choc au sein de l'opinion. C'est parce que le président Paul Billa avait beaucoup de temps au pouvoir et donc on sent qu'il y a une forme de lassitude. On s'est habitué un peu à ça. On ronronne un peu. On va un peu à petits pas. On est habitué à lui. On se dit souvent qu'est-ce que sans lui ça ne pourrait pas aller. Et pourtant, il va bien falloir qu'on résolve la question de l'après. C'est une question qui est essentielle et qui se pose. À un moment donné, j'ai cru que les choses pouvaient changer. D'accord. Voilà à Tangana qu'on a jeté en prison croyant résoudre un problème. On l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Oui. Déjà que le dossier de Tangana qu'on a décédé croyant qu'on gouverne. Mais celui qu'on a remplacé, vous pouvez compter le nombre de coupures d'énergie ? Le nombre en termes de coupures d'eau ? Mais c'est grave. Bon, je rappelle. Ces décès n'ont à rien mais il faut dire tout ce qu'on mettra. Je rappelle qu'il vient de la SDP. Il vient de la SDP. Non, non, non. Ce n'est pas une liste où il vient de la SDP mais je vous assure, arrêtez cette histoire qu'il vient à peine d'arriver. Les commandes veulent boire de l'eau. On a 58 départements qui comptent quand même le nombre de... C'est le ministère de l'eau qui a le problème. C'est lui qui doit gérer. C'est lui qui doit nous le faire. Non, non, non. À travers son service de l'État. Justement, ça veut dire que vous soutenez Biya en le disant. Vous voulez le dédouaner en présent ses collaborateurs convictifs. Non, c'est faux. C'est le président Biya lui-même qui a pris la résolution que la Sonelle ou alors l'entreprise qui remplace la Sonelle ne devrait plus électrifier tout le Cameroun. Que l'entreprise qui remplace la SNEC ne devrait plus apporter de l'eau dans tout le pays. En privacisant. Oui, mais ce n'est donc pas que c'est le choix que l'on veut l'énergie. Oui, mais laissez les ministères de l'État. Si il y a quelqu'un qui a défini une politique, c'est un traité social. La solution à ça est simple. Il faut renationaliser ces entreprises-là. Il n'y a pas de solution. C'est le secteur de souveraineté et l'État ne peut pas concéder cette mission régalienne. Mais vous pouvez l'entrer chez vous. Vous voulez vous l'art mais vous ouvrez la colonne de nos poules mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'ils nous libèrent le plancher. Qu'ils nous permettent à une nouvelle générale de venir et à un développement. Là, maintenant, je suis comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. C'est bien ça. Et il faut également dire à votre suite, cher Lamelle, Batchou, qu'il y a un discours qui, moi, me meurtrit et me coeure des gens qui disent que le président Paul Biya est un type bien, est un bon président et que c'est son entourage qui pose problème. Non, il faut qu'on arrête un peu ça parce que c'est lui qui choisit son entourage. Il faut qu'on soit d'accord parce que, Charles Lamelle, on ne peut pas dire de vous que vous êtes un homme bon et que ceux qui vous entourent sont mauvais et pourtant, c'est vous qui les choisissez. De toute façon, je pense que c'est un discours... Ceux qui l'entourent sont mauvais. C'est un discours dangereux pour cette démocratie que nous voulons. On veut faire la démocratie au Cameroun. Il faut qu'on ait des attitudes de démocrates et de républicains. Mais M. le Pirelli, il faut pour se regarder les routes. Nous marchons sur quoi ? Hein ? Même l'électrification. Même l'électrification publique. Mais c'est le président de la République qui l'interdit. Même l'électrification publique. Oui. On ne demande rien. Nous n'allons pas la lumière dans les maisons. L'électrification publique. Vous n'avez pas... La sécurité des citoyens. C'est pas vous qui produisez l'énergie. Vous n'allez pas demander à une entreprise privée qui plus est une entreprise privée étrangère de vous donner l'électricité. Mais cher ami, qui va regarder ces investissements ? Alors, cher Amel, on vous apprend dans tous les séminaires de formation en démocratie que le peuple doit tenir pour responsable celui à qui il a confié le mandat. Absolument. Et au Cameroun, il y a un seul, une seule personne à qui le peuple a confié le mandat. Il s'appelle Paul Biya. Et donc, il est élu tous les 7 ans depuis un bon bout de temps au Cameroun pour ne pas revenir sur le temps qu'il a fait au pouvoir. pour gérer ses problèmes. Si les problèmes persistent, eh bien, le peuple sait ce qu'il y a à faire. Absolument. Flora Zé, allez-y, des messages. Alors, une autre réaction ce matin. Je pense, pour ma part, le Cameroun, enfin, le problème n'est pas le président. La Malaisie vient d'élire un président de 92 ans. Le problème, c'est... Je vais l'expliquer ici. Je peux dire ? Oui, allez-y. Ce sont ces messieurs qui entourent le président et qui ne peuvent pas lui dire avec franchise les choses. finalement... Le Cameroun n'est pas une monarchie et même lire ce message. Flora Zé Passé... Il dit finalement notre président est un télécritateur. Non, parce que... J'ai jamais eu la chance d'avoir de bons collaborateurs. Non, non, non. Flora Zé Passé, allez-y, Les gens vous disent, chers amis, le 14 août 1986, Paul Bialence... Non, non, non. Par en voie de lui donner... Tout à fait. Tout à fait. C'est lui qui ne respecte pas les autres compatriotes, justement. L'information, c'est que le 14 août 1986, le seul de l'État Camerounais Paul Bialence, le sixième plan quinquennal. Il dit ce jour-là, devant l'Assemblée nationale réunie, que nous n'irons pas au FMI. Quelques jours seulement après, le ministre des Finances de l'époque, il s'appelait Sadou Ayatou, il dit que nous y sommes déjà. D'accord. Quel crédit pouvez-vous accorder à un monsieur pareil ? D'accord. Et vous dites, c'est son entourage, cher monsieur, non ? Il faut réviser vos... Bon, bon, et faire une précision pour tout le monde, les gens disent que nous sommes les opposants. Nous ne sommes pas opposants parce que ce qu'on dit est vrai. Ce qu'on dit est une réalité. On peint la réalité, ce n'est pas être opposant. Donc, c'est une précision à faire. le journaliste commence son métier lorsque le train est en retard. Il est en retard. Quand le train est à l'heure, c'est de la communication, ce n'est pas le journaliste. Ce n'est pas intéressant. Quand quelqu'un peut serment à Ayadou Souchouer sur la base de 2, 2, 2, 2, il faudrait bien... La France n'a pas attendu un homme pour dire à Macron que monsieur, ce que vous avez promis là, vous ne pouvez pas. Vous laissez quelqu'un député depuis 1958 ? Quand vous n'êtes pas fatigué ? Ce n'est pas le problème, si le pays avait eu un renouvellement à sa tête, toutes ces questions ne se poseraient pas. Alors, Florazé... Florazé ne réunit même pas le comité central de son parti. Alors, Florazé, merci à vous pour les messages et pour ceux qui pensent que nous faisons dans la mauvaise foi, dans la revue des réseaux sociaux qui va suivre à l'instant, attention, madame, monsieur, on s'apprête à tourner un grand instant de télévision. Vous comprendrez que ce pays a de nombreux problèmes et que c'est notre rôle à nous de les faire savoir. Florazé, vous avez la piste. Merci, monsieur Fopoussinogo. Trois informations pour cette journée. La toute première, c'est le courroux des populations de Bépanda, double balle précisément. Donc, on revient aussi avec cette histoire de casse-tête des ordures au Cameroun. La population se plaint de ce que la fréquence des passages de la société de ramassage d'ordures ne suit pas. Visiblement, les populations se sont submergées et envahies par les ordures et minagées dont ont décidé hier soir aux environs de 20h. Tous, donc en mai à Corse, sont sortis dans les rues de Bépanda, précisément à double balle comme je disais et chacun avec une poubelle à la maison dont ont décidé de verser ou de couper la voie en deux avec tous ces déchets minagés. Donc, le courroux, les populations se plaignent, ils revendiquent leur santé, ils sont plus protégés, ils questionnent l'émergence dont on a t'emproné au Cameroun. Voilà donc la situation. On espère qu'après ça, l'entreprise qui est chargée de collecter et de ramasser les ordures viendra. Le fait parce que la voie est coupée en deux, vous pouvez imaginer maintenant ce qui se passe à présent de ce côté, les bouchons et autres. Parce que c'est carrément le grand axe de Bépanda de Boublanc qui a été coupé en deux avec les ordures ménagés. On se doit d'avoir une attitude de neutralité, de rigueur et d'objectivité sur cette information. Absolument. Bon, bon, il faut qu'on soit clair. Oui, absolument. Pourquoi on ne fasse pas le procès d'intention d'être de l'opposition ou de jouer pour l'opposition? Alors, ça s'est passé vraiment hier à Bépanda, c'est pourquoi il y a des images qui sont là pour montrer que ça s'est vraiment passé et que des gens au Cameroun actuellement souffrent de ce que les ordures ménagères ne sont pas ramassées. Je vous laisse faire l'économie des conséquences que tout cela peut avoir sur la santé des Camerounais. Bon, Bégane, c'est encore là et on va le dire, un fait qui prouve que la machine ne marche pas au Cameroun. Que le président de la République est le maître de l'inertie et des boulots d'étranglement. Voilà. Apparemment, c'est lui qui a ouvert la concurrence à ce marché. C'est-à-dire que Isaac Ham devrait s'attendre à une éventuelle concurrence. Mais c'est le même dans le gouvernement qui n'arrive pas à régler la drogue de Isaac Ham. Comment vous pouvez détenir jusqu'à 40 milliards d'une entreprise ? Non, non, c'est plus de 40 milliards. 40 milliards d'une entreprise et vous dites qu'on vous joue. En mandat parce qu'on ne met en 2005 directeur général du Front National de l'Emploi Camille Moutier Abidias plus que en mandat parce que en 1991 directeur général de Frécom Camille Philippe Acqua en mandat nommé en 2006 directeur général de Droits de Stock Exchange Écoulé Mwangé en mandat nommé en 2005 directeur général du Conseil des Changeurs Auguste Pendam-Bappé en mandat nommé en 2006 directeur général Marie-Bernadette Mbarga du Bucret en mandat nommé en 2000 directeur général de l'autorité portuaire Josue Yumba en mandat parce que nommé en 2009 directeur général de la CNPS Mokoulou Mbondo en mandat nommé en 2008 Monsieur le Faux-Poussi je m'interroge je vous interroge allez à Jacta S est-ce que je peux vous demander ce que ça signifie le sort en JT d'accord merci comme on a dit ça ainsi soit-il comme on a dit ça une fois que vous avez dit ça Charlamel alors selon des propos attribués à Garga Amanadji c'est l'ancien ministre de la fonction publique au Cameroun et je cite ces propos qui lui sont attribués il dit il vaut mieux un vieux saint d'esprit et de corps qu'un vieux qui déconne tous les instants ça c'est ce qu'il dit suite aux propos de l'ambassadeur américain qui a donc été largement qui ont été largement commentés par les Camerounais les uns qui estimaient que c'était une bonne chose pour l'ambassadeur américain de dire c'est qu'il a dit sur l'héritage de Paul Biya et de la marque qu'il souhaite laisser dans les soins du Cameroun et pour d'autres qui estiment que c'est une ingérence terrible et que les Etats-Unis n'ont pas de leçon à nous donner et lorsqu'il parle de vieux saint de corps et d'esprit on voit bien à qui il fait allusion à Paul Biya et contrairement à un vieux qui déconne tout le temps on pense bien qu'il a en ligne de mire le président américain mais c'est pas le débat le débat c'est de savoir dans un pays comme le Cameroun où on a besoin de mettre en mouvement toutes les énergies de la nation et on a besoin d'un président qui soit partout où il faut on voit des présidents ailleurs lorsqu'il y a la circulation il est tout de suite à la minute d'après sur le terrain pour reconforter les gens on voit des présidents qui ont été souvent accusés d'être des présidents omniprésents omnipotents mais au Cameroun c'est pas le cas on a un président qui n'est pas là il n'est jamais là quand il est d'ailleurs là il est dans son palais à Etudi et donc on ne le sent pas d'ailleurs je rappelle qu'il y a eu une grosse incongruité dans ce pays où un aîné a commis une thèse où il parlait des silences où il mettait sur écrit et expliqué les silences du président à la publique donc c'est pour dire qu'au Cameroun on a quand même dépassé le haut niveau de l'incompréhensible alors cette question ce matin on doit avoir une lecture lucide froide mais surtout sans concession parce que cette question générationnelle se pose aujourd'hui avec acuité ne serait-ce que pour les postes cités par Charles-Lamette Balchon oui absolument d'abord je pense qu'on ne va plus nous traiter de bavardolo parce que tous ces iraks du pouvoir tous ceux qui font j'allais dire qui analysent le pouvoir de manière dithyrambique ont l'habitude de dire le chef de l'état camerounais est un légaliste ça vraiment dans la chronique de Charles-Lamette nous amène à deux choses fondamentales d'abord le problème de vieux mais aussi de la légalité républicaine vous ne pouvez pas être légaliste et piétiner vos propres lois pour être un DG des sociétés publiques et parapubliques doit faire au maximum neuf ans c'est à dire un an renouvelable deux fois trois ans renouvelable deux fois au delà on est dans l'illégalité totale et le chef de l'état nous maintient dans l'illégalité première faute c'est une faute parce que ce n'est pas une erreur c'est une faute politique puisque le fait exprès deuxième c'est ce vieillard qui nous gouverne ça ne date pas d'aujourd'hui même à l'époque de Mitterrand Boris Elsin Edmund Kohl Juna Regan et le journal je pense que le premier ça fait d'abord des tollés en France je pense deux journaux avaient titré il y avait Le Point une part et le nouvel observateur c'est vieillard qui nous gouverne ils avaient mis également à l'époque les Mobutu Fouet Boigny beaucoup de gens effectivement là-bas là où il y a le sens de l'honneur on a pris en considération cet appel ou alors oui oui c'est tir d'alarme de la presse et sonnette d'alarme c'est tir d'alarme mais dans notre pays vous avez vu donc comment ça a été basculé à l'époque on commence à traiter plutôt de Fouet Boigny des sages mais Mobutu mais tout le monde sait qui a été Mobutu on sait comment il est parti Fouet Boigny mais au pouvoir mais on sait on voit son héritage jusqu'à ce jour donc en fait il n'y avait des sagesses nulle part ou alors la sagesse n'était pas de côté où on pensait ou bien si quelqu'un est sage il y a un conseil constitutionnel qui regroupe les sages absolument donc on met au moins des institutions mais dans notre pays et c'est ça qui est grave c'est une autre faute fondamentale que commet le chef de l'état il est vieux c'est le respect mais il doit quitter mais le drame c'est que dans son fichier il semble n'avoir que des vieux une nouvelle c'est-à-dire une nouvelle institution parce que la constitution de 96 on vous dit on va les mettre de manière progressive les autres institutions on devait donc nommer le premier conseil constitutionnel et il ne prend que sur son vieux fichier on met tous des vieux parce qu'il a on va le dire une génération avec laquelle il est monté et c'est encore ça qui est plus grave parce que n'ayant pas renouvelé son fichier il ne peut faire confiance qu'aux gens qu'il connaît le mieux et le plus et donc il se sent obligé de les nommer à tous les postes alors qu'une nouvelle équipe une nouvelle personne à tête du pays aurait de nouvelles forces autour de lui qui ferait monter le pays absolument vous voulez donc lorsque vous avez des institutions de la république qui fonctionnent de cette manière c'est une manière qu'il oublie même que le conseil économique et social doit avoir 150 membres et qu'il ne reste que 4 membres vivants et tous ces 4 membres sont des vieillards ayant Luc Fosso Victor ZT Emmanuel et Kadide Fosso voilà les membres du conseil économique et social que nous avons et c'est eux qui ont la charge de conseiller un autre vieillard chef de l'état qui venait à COP21 et à tout ce que vous avez sur la notion des énergies renouvelables et du changement climatique non entre nous entre nous si nous sommes vraiment sérieux le chef de l'état vous allez avoir de ces conseillers qu'est-ce que Fosso Victor ZT Emmanuel ayant du ça a des énergies renouvelables aujourd'hui parce que l'Assemblée nationale en 2017 venait de revoir les attributions du conseil économique et social donc en fait il faudrait que les Camerounais se mobilisent pour demander à ces vieillards non allons papi allons à la maison vraiment vous rester et ça ne finit pas là je termine par là l'hebdomadaire car la ronde nous a rappelé ça en 2017 que même l'inspecteur général des services au ministère de la justice garde des sous s'appelle Josette et Somba elle avait 80 ans la fameuse Josette et Somba 80 ans et elle était assez pour l'inspecteur général depuis plus de 30 ans voilà donc je ne parle pas de l'armée parce qu'on dira que c'est la grande muette c'est la grande muette mais c'est aussi important d'avoir des jeunes à des postes stratégiques puisque là-bas les jeunes colonels peuvent aller en retraite mais les généraux eux peuvent maintenir la chef d'état-major voilà alors ce qui est intéressant quand même de dire c'est que Kofi Annan l'ancien secrétaire général des Nations Unies a tout récemment commis une réaction sur ce qu'il pensait des vieillards sur le continent africain et il disait d'ailleurs qu'au-delà de 70 ans on est vraiment dans l'incapacité de mettre un pays en mouvement je dis bien de mettre un pays en mouvement parce que les mots ont un sens lorsqu'on sort un mot le mot a un sens mettre un pays en mouvement et de ne pas faire la navigation à vue comme le pays est fait parce que le Cameroun on sent très bien que le Cameroun est en mode auto-pilotage et que cet auto-pilotage fait en sorte que toutes les crises que nous avons n'arrivent pas à se régler comme ça devrait l'être on a vu l'association même en 2008 vous vous rappelez le président sort il ne sait pas ce qu'il ne sait pas je vous parle des apprentis sorciers tout à fait mais attendez donc il y a une déconnexion les compatriotes lui disent nous avons faim il n'y a pas ça il n'y a pas ça mais vous avez des apprentis sorciers voilà et pour vous dire la réalité des choses le président Paul Biya est il faut le dire est né 27 ans avant l'indépendance du Cameroun oriental il faut qu'on le dise 27 ans avant l'indépendance ça veut dire qu'il a grandi dans l'esprit de la colonie française entre guillemets puisque le Cameroun était sous tutelle de la France avant ça et sous mandat avant ça donc il faut comprendre qu'avoir mis tout ce ton là peut amener à comprendre qu'il n'est plus vraiment au fait des réalités de ce pays et qu'il faut de nouvelles personnes des kinkas des sexas ceux qui ont 50-60 ans pour prendre le pays qui comprennent les enjeux du moment c'est ce qu'on dit c'est ça le propos ce matin pour qu'on ait un président qu'il soit présent sur le terrain et qu'il soit d'attaque lorsqu'il y a un problème qui survient alors Florazé j'aimerais quand même qu'on s'apesantisse sur un aspect important j'ai pas encore eu 70 ans j'espère les avoir demain plus tard mais lorsqu'on a parce que je vois souvent mes grands-parents à un âge avancé ils sont fatigués pour marcher il faut les soutenir je me demande mais comment est-ce qu'on peut gérer un pays à cet âge-là est-ce qu'on peut avec tous les gros dossiers tout ce qu'il faut faire est-ce qu'on peut vraiment réellement sur le plan biologique s'occuper d'un pays lorsqu'on a cet âge non Eric Fokussi vous l'avez bien dit et même que Bambokas a posé une phrase qui m'a fait sourire des vieillards qui conseillent d'autres vieillards quand on sait que même sur le plan culturel traditionnel normalement quand on a un vieillard au sein de notre communauté ce sont des jeunes qui l'encadrent il faut de la dynamique il faut de la vigueur de la force pour l'encadrer vous savez un vieillard à cet âge les témoins c'est fait justement comme ça si le président Paul Biya qui va transmettre le témoin à l'autre non moi on devrait sentir un vieillard qui conclète notre vieillard on est en train de sacrifier une génération de Camerouns parce que il faut le dire si le président Paul Biya continue à rester au pouvoir comme ça semble être le cas comme on le voit il est fort à parier que ceux qui ont 50 ans 60 ans maintenant vont eux aussi partir sans jamais espérer gérer ce pays ce qui est simplement une absurdité une incongruité terrible oui on veut nous faire croire en fait que le problème du Camerounais c'est le Camerounais et qu'on a manque de compétences on n'a pas des jeunes pour gérer certaines situations pour proposer de bons programmes et autres c'est faux c'est faux mais également la réalité c'est qu'il y en a marre parce qu'on a pratiquement les différentes sorties que nous avons depuis un bon bout de temps ça veut dire que le besoin s'oppose avec acuité il faut un changement d'accord il faut un changement radical et puis le Cameroun aujourd'hui oui et puis le Cameroun aujourd'hui paye à cause d'une politique de gouvernance qui était mal pensée qui est très mal appliquée donc du coup on est sur place tendance on va surtout dire que désormais tout le monde est d'accord que lorsqu'on a l'âge que le président Paul Biya a on doit être dans un conseil des sages comme au village conseiller un jeune prendre un jeune lui tenir la main l'accompagner dans la gestion du pays il va aller faire qu'au village ton père aussi peut laisser vous vous attaquez à moi directement ici ne vous attaquez plus à moi pour le sujet la laisser c'est un sujet classé à tata tu as du goût quand il sourit ça s'appuie comme ça il est mignon avec les favoris comme je n'ai pas coupé son tempan le jour j'ai arrêté son tempan ici l'oreille ici comme ça en dame l'oreille ici j'ai tourné jusqu'à ce qu'elle a dit qu'à ma mère tu lui dis au village tu apprécies le gars de qui il faut battre le père quand c'est chaud oui mais c'est pas comme ça qu'on bat le père justement tu apprécies mon homme c'est vous qui parlez de diallo vous apprenez comment ça se fait jusqu'à ce que tonton est mignon il est bien moi il a la tablette il est hacké il est hacké il a les favoris elle t'a dit ça tendance parce que tu as l'habitude de demander comment tu le trouves je n'en ai jamais demandé je n'y sens c'est interdit je commence à dire ce n'est plus le genre que tu viens me chercher quand on se voit non je n'ai pas qu'on apprécie j'ai du goût je sais j'ai du goût même comme une copine a dit que mon gars a une grosse tête je sais que tu l'aimes de deux tu dis que mon gars je sais que tu l'aimes dis donc je ne discrenais même pas de toi Flora on va barrer ça dans la tête des enfants oui que quand tu fonctionnes avec un gars vraiment les petits doivent enlever leurs yeux sur la chaise les grands tendance c'est le rôle de la maman qu'est-ce que mes copines c'est le rôle de la maman c'est-à-dire vous qui êtes des femmes la Flora et toi vous avez des enfants commencez donc à leur apprendre comment ça va se faire mais comme vous voulez vivre comme les occidentaux qui n'ont pas de civilisation on dit mais n'est-ce pas chacun a son goût n'est-ce pas chacun a sa manière non il n'existe pas il y a des normes dans la société justement il ne faudrait pas que demain vos enfants vous amènent des normes que vous ne sachiez pas c'est pour ça que vous êtes offusqué vous avez raison d'être offusqué apprenez donc les normes auprès de nouveaux parents on vous les inculque vous allez inculquer à nos petits-fils c'est à nos petits-enfants demain paix maman regarde au quartier j'ai mes copines dans la famille j'ai les gens qui me respectent si on entend ça tu me fais honte à qui à moi tu ne peux pas me faire honte non 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 je gâte ça juste comme par contre le chef du quartier Roméo va arranger ce que tu as gâté à cause de toi il y a une famille qui va se détruire ou tu es même beau plus que les qui tu vois Roméo le paix maman d'accord ou tout simplement le chame à la Jean-Lau ok avant que d'aller chercher les autres les téléspectateurs ce matin avec les différentes il faut dire aussi que le sens de l'honneur dont parle tout à l'heure bengane à l'époque ça se faisait sentir lorsque même votre amie draguait une copine et que cette dernière refusait vous vous interdisiez absolument d'aller la draguer on est encore au niveau là je suis un peu on est au niveau je suis un peu je suis un peu parce que vous avez promis de le mettre le nom chalamet 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 vraiment vraiment je suis un peu embêté le code de l'honneur si vous voulez c'est à dire que moi moi c'est souvent l'habitude de le dire ici quand la femme par exemple a perdu son mari d'autres trouvent que c'est c'est vraiment indigne d'aller avec le frère de son mari du défunt elle trouve que c'est salissant elle trouve que non moi je ne me vois pas en train d'avoir des rapports intimes avec peut-être le petit frère de mon mari parce qu'on me dit c'est un encadrement traditionnel et autre et tout donc maintenant c'est vrai que chacun étudierait ta vie il faut dire on ne vous oblige pas à le faire mais puisque c'est la famille qui ennuie et qui épouse on vous demande parce que quand il mène la famille qui vous a épousé et votre famille biologique attend une réaction c'est bien que ce soit dit ainsi par contre nous ne tomberons pas à des vièges que Flora Zé veut une tâme non mais juste que ce sont des réelles si vous voulez on ne le fait pas non c'est vous que vous en dites comment les rites des vivages se conduisent on a souvent eu des témoignages et tout des femmes par rapport à ça mais si on est déjà sortis de ça je suis contente qu'on soit sortis de ce type de moi-même j'ai déjà assisté à des soutenants des thèses des mémoires c'était faux merci beaucoup mais nous ne laisserons pas Flora Zé s'auto-glorifier ce matin pour ce qu'il y a d'avancer je vous ai promis la parole vous l'avez désormais merci et protégez-moi de Flora Zé s'il vous plaît rassurez-vous je vais au grain les plus grandes guerres dans ce monde ont eu pour origine la femme la femme est au centre de tous les plus grands discordes qui soient la preuve le dernier en date c'est les piscouets qui se sont séparés à l'origine les femmes je vous dis quand quelqu'un va prendre et ça peut-être bon on ne me dira par le contraire une femme on donne le temps à la femme de se détacher des liens qu'elle avait avant on lui donne une période de probation vraiment si tu étais je vous le dis dans le mariage libère-toi je confirme merci beaucoup libère-toi c'est vice-versa la femme commence à se séparer comme tu vois dans tel nombre vous allez voir vous avez eu ce camp monsieur Proposir comme tu vois bientôt tu ne vas plus me voir bientôt on ne sera plus ensemble je ne pourrai plus si un jour tu vois un gars qui vient me prendre me demander ta réaction c'est là je ne sais pas mais j'ai des témoins des cas comme ça alors lorsqu'on a donné ce terme de probation d'où vient-il que la femme revienne après avoir dit oui à trois fois à son père lorsqu'elle a consommé le vin qu'elle revienne pour orchestrer une bagarre d'accord elle a brisé les liens du mariage par conséquent on ne peut prononcer qu'une seule chose le divan ce type de situation est très très bizarre alors floriser 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 je vous en prie est-ce que ce que vous dites c'est vice versa lire les messages de ce matin de nos chers téléspectateurs qui s'impatientent pour le coup oui il faut aussi alors je pense que de nos jours on ne peut plus trouver une femme qui aime fortement car la première chose que cette dernière demande c'est la stabilité mais tout le monde demande la stabilité c'est pas un crime c'est un terme bizarre quand vous dites stabilité qu'est-ce qui amène à la stabilité floriser je vous en prie stabilité c'est un stabilité j'en prie mon doyen mon père sous le plateau cher lamelle voilà merci beaucoup elle ne manque allez-y rapidement je vous en prie voilà elle ne manque pas d'amour car on apprend à aimer quelqu'un la femme en question est matérialiste et aussi ses parents d'où sa perdition c'est joe pas fils qui réagit à bmc à bmc ok ensuite oui une autre réaction ce matin il y en a tellement alors la femme la faute revient à la famille tout c'est un problème d'éducation j'ai aussi l'histoire du jour me fait un peu rire pour ma part que la dame gère son foyer et laisse sa soeur et laisse sa soeur gérer cette situation honnêtement voilà elle s'est laissée emporter par le par le moi organique et physique de son prince si elle réagit ainsi c'est qu'elle est infidèle à son époux d'accord merci beaucoup florazé madame monsieur c'est tout ce qu'on avait à vous dire ce matin sur cette histoire du jour vous ferez vous même vos différentes conclusions sur le sujet alors première bataille remportée la deuxième c'est tout de suite je m'interroge ce jour sur la question de la vieillesse dans ce pays trop de vieux le Cameroun même a battu les records de vieillesse ils ne sont pas fatigués il y a pourquoi tous ceux qui nous dirigent sont-ils aussi vieux alors qu'ils sont arrivés jeunes comment comprendre que la population jeune du Cameroun soit dirigée par des vieux leaders qui la représentent mal si l'âge moyen de la population africaine est de 19 ans celle de ses leaders de 63 ans soit un écart de 44 ans qui les séparent à bien voir il se dégage que l'âge moyen des plus hautes personnalités de la république est de 70 ans dont au moins 40 passés aux affaires savez-vous que les trois institutions ou que trois institutions sont la case de retraite pour ces septuagénaires il s'agit de la présidence des conseils d'administration du poste de conseillère à la présidence de la république et de l'armée à travers le grade de général pourquoi est-ce que les cercles du pouvoir sont verrouillés par les vieillards au point où l'inertie s'est solidement installée dans la gestion de la vie publique démontrant l'immensité de la tâche d'une jeunesse encore un peu endormie par les discours lénifiants de ces gravataires qui les considèrent simplement comme du bétail électoral le profil des hommes politiques au Cameroun est hallucinant tellement l'administration est frappée par des vieux cadres au détriment des jeunes diplômés cherchant une opportunité d'emploi pour faire valoir leurs compétences parcourer la toile parcourer tous les réseaux sociaux vous allez découvrir avec moi qu'à ce jour le Cameroun se retrouve à pulvériser les records du monde du plus vieux président de la république du plus vieux sénateur du plus ancien député au monde Kavaillé car installé depuis 1958 du plus vieux président du sénat du plus vieux patron de la police Mbarga Ghele 85 ans du plus vieux chef de mission diplomatique Kouetonga 85 ans du plus ancien membre du gouvernement Amadou Ali 80 ans ministre depuis 38 ans du plus vieux nez du Cameroun Ababouka il a été de la commune de Moura depuis 49 ans après avec près de 150 milliards entre guillemets accusés d'étonnement nous avons Mekoberson et Daniel président de la cour suprême 38 ans aux affaires nous avons à Yann Luc le plus ancien président du conseil économique et social 34 ans aux affaires Amadjordia Adjudi le plus ancien ministre de l'élevage des pêches et des industries animales 20 ans aux affaires et en plus de cela PCA PCA plus Moudiki Adolf le plus ancien directeur de la SNH 25 ans Béle Bouba 36 ans aux affaires Agoulaye Babale 36 ans aux affaires comment comprendre qu'on est encore dans les sphères gouvernementales de ce pays des gens nés en 1919 M. Eric Fopoussi ou des gens nés en 1930 Mbomboc âgés respectivement de 100 ans et de 88 ans à côté d'eux nous avons les directeurs généraux ayant été la limite la limite non ils sont hors mandat directeur général des ADC Thomas Oonassoumou hors mandat depuis 2009 le directeur général de l'Antique Ebot Ebot Enao hors mandat parce que nommé en 2006 le directeur général de l'ONCC depuis Michael hors mandat nommé depuis 2005 le directeur général de la Sopetam Clénana hors mandat nommé depuis 2002 le directeur général de la Sopetam Djedoné Bouba hors mandat nommé depuis 2005 directeur général de la Sopetam Jérôme Gondon hors mandat parce que nommé depuis 2005 directeur général de la SNI Yahoua Issa Tou hors mandat nommé en 2003 directeur général de Trandex Péria Niondok hors mandat parce que nommé en 2000 directeur général de l'IRAD Simon Zoc hors mandat parce que nommé en 2006 directeur général de la Maxi Christole Manon hors mandat parce que nommé en 2006 directeur général de la Bougénie Philippe Luanga hors mandat nommé en 2008 directeur général de l'Institut national de la statistique Joseph Kedou Joseph Kedou